... Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, Selon une enquête de l'économiste, une grande majorité des jeunes marocains se désintéressent de la chose politique par méfiance, par simple indifférence ou même parfois par cynisme. Les jeunes abandonnent leur droit de vote. Selon le ministère de l'Intérieur, seulement 28% des inscrits sur les listes électorales en 2014 ont entre 18 et 34 ans. Or, pour parvenir à un développement durable et inclusif, il est impératif que les jeunes qui représentent le capital non matériel le plus précieux du Maroc intègrent les premiers plans de la sphère décisionnelle. Les jeunes sont une force créative, une source d'innovation et ont historiquement participé, contribué et même catalysé des changements majeurs de système politique, de partage des pouvoirs ou de dynamique économique. Il incombe donc aux décideurs d'assumer cette responsabilité transgénérationnelle et de partager le pouvoir de décision avec les jeunes. Dès lors, comment faire face à ce déficit de participation des jeunes, que ce soit à travers les canaux formels ou informels, et quelles actions sont menées par le gouvernement et les instances politiques pour inclure les jeunes dans l'élaboration des programmes et la définition des actions politiques ? Pour répondre à ces questions, nous avons l'honneur d'accueillir M. Romain El-Mohabed, président de la commission des MRE au sein du PJD et président du réseau Maroc Développement, PJD France. M. Ali El-Mohabed, jeune député USFB et ex-secrétaire générale de l'Echadibail Tchihadi. M. Moudi Ben-Said, jeune député PAM à la Chambre des représentants, et président de la commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE, et président de l'Union des jeunes parlementaires africains. Et enfin, M. Ayoum Mdoué, ancien de l'AMGE et président de Tchizi, d'Alert-Nousiel Initiative, association qui vise à promouvoir la politique auprès des jeunes. Pour votre information, après le débat, suivra une session de questions-réponses. Merci. Bonjour à tous. D'abord, je renouvelle mes remerciements pour nos invités d'aujourd'hui, qui ont bien voulu accepter de participer à cette conférence avec nous. Donc avant de rentrer dans le but du sujet, c'est-à-dire de la conférence, je pense qu'une définition des termes s'impose. C'est-à-dire, ma première question, c'est quels sont les critères qui définissent le jeune en politique ? Parce que selon le haut commissariat au plan, c'est-à-dire selon une définition purement démographique, est considérée comme jeune toute personne entre 18 et 45 ans. Est-ce que selon vous, cette définition semble adaptée au milieu politique ? Donc je donne la parole à M. Bensey. Merci. Bon, avant de terminer le débat, je voudrais aussi à mon tour vous remercier pour l'invitation. D'abord, c'est toujours un plaisir de vous répondre à des invitations faites par les enfants de jeunes, comme moi-même, selon l'aléginisme, considérés comme jeunes. Donc on est là pour tout simplement partager ensemble quelques idées, et d'abord, pour contrairement peut-être à d'autres débats, pour donner des réponses. C'est important pour nous échanger, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons une responsabilité politique et partisane, qui est d'essayer de représenter la population en général, et les jeunes en particulier, au sein de l'instance parlementaire. Donc il est important pour nous de garder notre contact, même avec les jeunes marocains, qui font leur étude ici en France, qui sont installés tout simplement en France. Et par rapport à la question, moi je vais vous dire un petit peu le vécu que j'ai eu en tant qu'un jeune membre d'un parti politique, et le combat que nous avons eu pendant l'inav, 2008-2010, pour l'orientation des jeunes au niveau politique, le débat, ce débat sur l'âge, il est intéressant à voir, mais personnellement je considère que ce qu'on peut appeler comme jeune, ça peut aller de 18 à 30 ans, vous savez les Nations Unies qui disent autre chose, 18 à 28 je pense, 28 maintenant, parce qu'à partir de 30, entre 30 et 40 ans, c'est autre chose, c'est des jeunes cadres, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes intérêts, forcément si on veut réellement répondre à des attentes d'une jeunesse marocaine, de plus en plus jeune, c'est-à-dire entre 18 et 30 ans, qui est en plus grosse partie des jeunes au Maroc, il faut rester jusqu'à 30 ans, et 30-40 ans ont d'autres intérêts et ont d'autres besoins. Quand on parle d'un jeune de 30 ans, de 31 ans, c'est eux aussi qui est un jeune, entre 30 et 40 ans, j'en fais partie, on est encore jeunes, mais les besoins sont différents, vous savez un jeune marocain, qui a 31 ans, 32 ans, c'est quelqu'un, soit qui est marié, soit qui est marié, soit qui cherche un travail, soit qui travaille, c'est pas pour un jeune de 18 ans, 10 avant 20 ans, qui va avoir le monde politique, le monde en général, etc. Donc forcément, je pense que d'un point de vue partisan, une jeunesse devrait s'arrêter à 30, 30 ans, pour répondre à des demandes spécifiques. Maintenant, le débat reste au vernis sur la parole. Je vais vous remercier également pour l'invitation, et je souhaite participer avec vous, avec quelques idées, également, et enrichir ce débat. Et évidemment, quand on pose la question de la jeunesse, c'est toujours un problème relié à la politique. Pourquoi on pose ce problème des jeunes à la politique ? C'est parce qu'on ne voit pas un rajeunissement naturel des structures partisanes. C'est pour ça qu'on insiste tout le temps, quel est l'âge de la jeunesse, et quelle est la problématique des jeunes et la politique. Si on parle d'un point de vue organisationnel, c'est-à-dire dans les structures partisanes, de par mon expérience de la chale-bibat ou de la jeunesse, c'est très difficile de définir un âge. Mais on peut définir des phases sur lesquelles on peut séparer les préoccupations des uns et des autres. De par cette expérience-là, la vie d'étudiant de 18 ans jusqu'à la fin de ses études, au moins, est la phase la plus importante de cette jeunesse. La deuxième phase, on est toujours jeunes, mais on a d'autres problématiques. On est entrés dans une nouvelle phase qui, à mon goût, serait la phase naturelle d'adhésion au niveau politique, naturel, un parti politique sans être catégorisé, jeune. Donc cette problématique-là, moi je me dirais plus, pas une question d'âge, mais une question de préoccupation, étant étudiant, ou en cours de passage à la vie réelle, de travail, et toutes les préoccupations qui vont avec. Là c'est d'autres problématiques. Donc j'attaquerai le problème de cet angle-là. Le problème qui se passe, et qui s'est passé au Maroc, c'est qu'on arrive, le débat politique est absent chez les jeunes étudiants, très souvent. Donc on se retrouve avec des jeunes qui se politisent beaucoup plus tard que dans les années 60 et 70, et même 80. Donc il y a un intérêt à la politique seulement quand on arrive à un certain âge, ce qui fait qu'il y a un recul. Et cette bataille, on a eu féroce, même avant les élections législatives dernières, sur la définition même de la liste nationale. Il y avait un choix de 40 ans. C'est le choix que quasiment tous les partis politiques ont voulu, mais qui était, à notre avis, un choix, à mon avis, du moins, je pense, médié également, est un choix erroné, parce qu'on n'a pas donné le bon message sur quels jeunes on veut intégrer, et comment les intégrer, et la rapidité des intégrations. Et là, il suffit de faire une comparaison avec ce qui se passe ailleurs. En Italie, on a un Premier ministre qui a 36 ans, et en Espagne, on parle de Podemos avec un chef leader de parti qui a 34 ans. Donc il y a une remise en cause qui doit être faite par tous les partis politiques, redonner, et arrêter de poser cette question de quel âge des jeunes, mais naturellement, les jeunes seront dans la politique, quel que soit leur âge, il y a un peu de monde naturellement les partis. Je vous remercie, d'abord, je vous remercie pour votre invitation, et je tiens à vous dire que je suis heureux d'être parmi vous, malgré que j'aurais aimé que ce soit le cas de la Shaliba, et que ce soit présent, d'ailleurs, moi-même, j'ai contacté le responsable de la Shaliba, qui m'a dit qu'on n'a pas été amités, où on a étudié avec l'aide de certains amis pour que ce soit représenté le moment, parce que moi je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un jeune pour parler des jeunes. Ceci dit, je ne vais pas prendre la définition de l'Europe de la Shaliba, donc il permet d'être dans l'intervalle, dans ce cas-là, donc, de venir plus au sujet, mais je pense qu'il faudrait revenir, il faudrait revenir vers le texte constitutionnel, et là, on va voir qu'il y a deux articles qui parlent de la jeunesse, la 33 et la 570, et qu'il y a donc un projet de loi concernant, donc justement le conseil de la jeunesse et de l'action associative. Donc ce projet-là définit l'âge à 35 ans. Maintenant, il faudrait mettre le contexte dans lequel je vais situer le jeune, parce que si je mets 30 ans comme une autre amie, la plupart de ces étudiants, donc en général, on termine les études quand on avance, bon, on ne parle pas de ceux qui s'arrêtent à un bac ou un bac plus 2, donc quand on fait des études supérieures, donc en général, on est vers 25, 26 ans, jusqu'à 27 ans, et on se demande au moins 2, 3 ans pour se construire professionnellement, avant de s'intéresser à la politique. Donc si on se dit à ceux-là, bon, à partir de 30 ans, au moment où ils s'apprêtent à rentrer, là, vous êtes plus jeune, on vous laisse de côté, ce ne serait pas vraiment judicieux, ce ne serait pas vraiment, donc, l'âge idéal pour insérer les jeunes dans la vie politique. Maintenant, le problème, ce n'est pas vraiment l'âge, c'est que, le problème, c'est le décalage entre le discours politique et la réalité. C'est-à-dire, dans certains partis politiques, on voit qu'il y a certains jeunes qui nous vivent, d'accord, mais pas pour qu'ils soient, donc, eux-mêmes insérés pour être là et être un jour responsable, mais certains nous vivent, et certains, donc, deviennent ministres. Et là, on les voit dans certains partis politiques. Et justement, ce décalage-là, c'est là où il faudrait justement mettre le point pour dire, si on invite les jeunes à rentrer, à s'insérer, à s'intéresser, à s'engager, c'est pour leur dire, vous avez toutes vos chances pour y arriver. Parce que si moi, je dis que je rentre dans ce parti-là et je sais que, à 80%, ce ne serait pas moi qui serais au niveau de la responsabilité, mais c'est parce que certains ténors du parti ont des enfants qui peuvent y arriver mieux que moi parce qu'ils portent un nom, et là, je ne me pose personne, je ne fais à des meilleures personnes s'il n'y a rien. Je pensais plus à CQI, par exemple. Mais tout simplement pour dire que, voilà, c'est que si je m'intéresse, c'est parce que j'ai vraiment des gens, et là, on va en parler à travers la discussion. D'ailleurs, ce serait plus un échange, une conférence, une enresse. Encore une fois, merci beaucoup de m'inviter. On a dit tout à l'heure, là, je suis de la maison. Je suis de la vieux, à l'époque, il y a eu quelques décennies. Donc, je rigole. Non, par rapport à cette question de la jeunesse, d'un point de vue formel, nous, on y a répondu très facilement, c'est 18-40, parce qu'on a dit 18-25, c'est des étudiants, les 25-35, c'est des jeunes cadres, et puis 35-40, et les jeunes, un peu en retard, voilà. Donc ça, c'est le chien d'exprimer. Non, mais ça, c'est le chien d'exprimer. C'est le chien d'exprimer, c'est le chien d'exprimer en retard, qui vont venir parce qu'ils se concentraient sur l'autre jour, voilà. Et puis, après, pour moi, cette question, cette lecture de la jeunesse, il y a deux éléments principaux. Le premier, comme dirait Maudi Allen, tout est relatif, OK ? Et pour moi, la jeunesse est quand même relatif à... Cette question de la jeunesse, c'est relatif à ce qu'on a hérité, comme, on va dire, comme données passées, mais aussi comme données actuelles, comme données présentes. Je vais vous donner l'exemple d'un parti qui n'est pas représenté aujourd'hui, où il y a récemment un jeune, un jeune qui était un espoir de Tizi, par la cause des initiatives, on l'avait nommé espoir il y a à peu près deux ans, et ce monsieur-là, c'est un jeune, je pense qu'il a 36-37 ans, il a voulu devenir secrétaire général de son parti. Ça s'est passé dans des conditions un peu articulaires, on a dit autre chose. Encore une fois, on voit que, déjà, il y a eu beaucoup de résistance par rapport au monsieur, mais surtout, c'est que, clairement, on l'a identifié comme jeune, parce qu'il n'avait pas les cheveux blancs, mais surtout parce qu'il n'avait pas plus que 50 ans, plus que 60 ans. Donc, tout ce qui est, que ce soit, c'est-à-dire qu'on veut ou non, d'un point de vue formel ou pas, on a reconnu, d'une manière inconsciente, que c'était quelqu'un de jeune, parce qu'on se dit que c'est quelqu'un de jeune qui va un peu déranger, s'agir, je ne sais pas qui, qui sont beaucoup plus âgés que lui. Donc, pour moi, la jeunesse, elle vient en contre-contraposition par rapport à une situation où on a pas mal de parties qui sont surtout dominées, à part quelques rares parties, comme par exemple l'époque, qui sont quand même dominées par des gens beaucoup plus âgés. Donc, ça, c'est là, le premier point. Pardon ? À part le PAM. À part le PAM, justement. À part le PAM, justement. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme ça a été dit avant, c'est relatif aussi à ce qu'on est en train de traiter comme question sur la jeunesse, parce que l'implication de la jeunesse dans la politique, et ça, c'est aussi un autre relais qu'on essaie de couvrir à Thizi, à travers un sondage qui s'appelle IPP, qui est l'indice de participation politique, ont défini différentes implications dans la politique. La première, c'est la simple, juste, on va dire, participation politique en suivant les infos et en allant voter. Jusqu'à arriver à l'implication beaucoup plus forte, qui est justement être dans un parti politique, être dans la jeunesse du parti, être dans le congrégation d'un parti, etc., être un leader politique, encore une fois, en étant jeune et on a plein d'exemples dans ça. Et auquel cas, par rapport à ce point-là, c'est justement, qu'est-ce qu'on définit comme jeunesse ? C'est par rapport vraiment à l'âge et au contexte. Parce qu'effectivement, à 18 ans, on est étudiant, on a eu bien juste d'abord sondage, forcément, l'implication politique, elle commence déjà par un vote, au moins connaître, sur les 33 parties qui existent dans ce pays, qu'est-ce qui est la droite, qu'est-ce qui est la gauche, qu'est-ce qui je sais pas quoi, etc., etc. Et après, effectivement, quand on arrive à un âge de 25-30 ans, là, on a passé les études, on a commencé sa carrière, quand on s'intéresse, on dit « Ah, peut-être que j'ai des qualités d'un leader politique, et auquel cas, peut-être qu'eux devraient m'intéresser et participer dans un parti. » Donc c'est pour ça que moi, personnellement, ça ne me dérange pas, cette définition, jusqu'à 40 ans, parce qu'elle vient d'au-de-day. La plupart des gens qui sont présents aujourd'hui, ici, avec nous, vous allez rentrer un jour au l'autre Maroc, peut-être que vous aurez 22 ans, peut-être que vous aurez 35 ans, peut-être que vous aurez 30 ans. Auquel cas, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à vous intéresser de manière courte, plus poussée à la politique, pas seulement en termes de vote, juste assister à une conférence super sympathique comme le dimanche après le dimanche, mais vraiment, nous nous impliquons dans des instances politiques. Et ça, on est quand même en France. Il y a presque tous les partis qui ont des représentations en France. Donc le point, au moins, les 18-40 ans, ça ne me dérange absolument pas, parce que ça répond, c'est un spectre assez large, parce que ça répond à différents besoins à différents moments de la vie des jeunes. Ça, c'est d'un. Et je pense que dans cette salle, on est clairement entre les 18-40 ans. Mais aussi, surtout, parce que c'est tout est relatif par rapport à la situation actuelle de la politique marocaine qui est dominée transparentement par des quadrats ou des quintas. Transparence, plutôt, des quintas qui dominent, de quoi plus. D'accord, merci beaucoup. Je relève juste un point par rapport à M. Yazri. Tout à l'heure, vous avez relevé que, d'un point à mon sens, que je trouve très intéressant, la méfiance de la jeunesse par rapport à la politique, sachant qu'il y a seulement 1% des jeunes qui adhèrent à un parti politique. Est-ce qu'on peut expliquer cela par le manque de confiance ? Je ne sais pas. Il est certain que quand on voit la situation politique au Maroc et quand on voit une séance au Parlement, on n'a pas envie de faire de la politique dans ce pays. Ça, c'est clair. C'est le même que notre réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, encore plus jeunes, pour changer cette réalité ? Quand on parle de... Je vais revenir un peu sur l'histoire de l'âge. C'est qu'on accepte des réalités qui sont mauvaises et on les adapte. On dit que bon, les circonstances d'André, il faut 40 ans parce que... Non ! Il faut changer. Le jour où on aura le jeune qui intègre un parti politique, non pas comme un jeune, mais comme un militant qui a les mêmes droits, qui a les mêmes chances d'être élu, de prendre des responsabilités, à ce moment-là, on sera dans une situation où, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être le cadre jeune sera réservé pour les étudiants. Mais donc, on essaie toujours, malheureusement, de contourner les problèmes et trouver des solutions qui ne donnent cette faillite de 1% des jeunes qui adhèrent à la politique. C'est malheureux. Le problème aussi, moi, je vais reprendre ce dont a parlé, c'est à moi. Il a parlé de l'ambition d'être ministre. Pour moi, ça pose problème aussi. Vous, vous êtes des jeunes cadres brillants de demain. Je ne veux pas que vous intégriez la politique parce que vous voulez seulement être ministre ou quoi que ce soit. Il faut adhérer à un projet collectif, d'abord. il faut croire en un idéal qu'un certain groupe politique pourra défendre ou en lequel vous nous identifiez et l'intégrer. Après, dans le projet politique global, il y a toujours un projet personnel. Il n'y a pas de mal. Si on n'a pas d'ambition, on ne fait pas de politique non plus. Mais on ne le fait pas seulement pour cette ambition. L'ambition première, c'est l'ambition collective, l'ambition d'améliorer notre pays, de changer ses mentalités, de défendre des principes auxquels on adhère. C'est d'aspect-là. Mais quand on voit aujourd'hui la situation du Maroc, il faut des signaux pour qu'on montre, nous, jeunes ou moins jeunes, qu'on a besoin de un changement dans la scène politique. Il faut qu'on... Je pense que l'abstentionnisme n'a pas été assez alarmant pour les politiques. Il faut qu'il y ait un engagement nouveau, des nouvelles formes politiques capables de porter ce flambeau et de défendre ces idées-là. Parce que si on continue avec la situation actuelle, on sera un taux de participation dans les prochaines élections de 20% au maximum. 20% réel, je ne vais pas aller chez les fruits intérieurs, mais 20% réel qui seront catastrophiques pour la réalité du pays. Et là, on a besoin d'un mouvement de jeune d'esprit. Parce qu'il y a une phrase importante qui dit qu'on peut être vieux et con, mais on peut être jeune et con également. Donc, ce n'est pas une histoire seulement d'âge, mais une histoire de volonté de vouloir changer les choses et de vouloir aller de l'avant et d'essayer d'arrêter d'accepter la réalité de la chose partisane comme elle est aujourd'hui et d'adhérer à des mouvements nouveaux qui sont capables d'apporter du changement pour le pays, pour la scène partisane en général. Dans ce cas, il faut changer les anciens. Il faut les remplacer. Il faut changer les anciens. Comme j'ai dit, il y a des vieux et des jeunes moyens. Il faut changer la manière dont on peut faire la politique dans notre pays. Qui s'en veut faire alors ? C'est à nous de le faire. D'accord. C'est à nous de le faire. Moi, en tant que Marocain, si je me présente à un parti comme ça, n'importe laquelle, il me dit « Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. » Oui, c'est pour ça que j'ai dit. C'est un indien de ce que j'ai dit. C'est un indien de ce que j'ai dit. Je ne vais pas parler d'un projet personnel que j'avais bien évidemment. Mais on rigolait bien quand Podemos, ils ont démarré. Ils sont la troisième force en espace. Ils rigolaient bien quand Podemos, également, ils ont démarré. Ils sont la quatrième force en espace. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté, une volonté de changement et une volonté de dire « Basta ! » On n'en veut plus de ces structures qui ne répondent plus à la réalité, qui sont en déphasage avec des leaders qui ne sont pas crédibles. vis-à-vis de l'opinion publique. Et je pense, même vis-à-vis d'eux-mêmes, ils ne sont pas crédibles. Au fond d'eux, il doit savoir qu'ils ne sont pas crédibles. Mais à un moment donné, il faut qu'on dise « Baraka ! » Il est temps de changer les choses, de prendre les choses et d'accepter, de ne plus accepter d'être une jeunesse qui est dictée. Malheureusement, dans d'autres parties, il y a eu des partis politiques où on a accepté pendant la phase de la jeunesse d'être dictée. Il faut aujourd'hui dire que ça suffit et commencer à prendre des droits pour l'école et dire que 40 ans, non, je n'accepte pas. Et j'ai eu cette réflexion dans un débat avec des jeunes en Maroc. Et on m'a dit « Il faut qu'on se batte pour un quota de 10% dans toutes les structures partisales. » Je leur ai dit « Pourquoi ? » Dans la salle, ils étaient majoritaires. Majoritaires ont des chutes. Je leur ai dit « Mais pourquoi vous ne faites pas le contraire ? » Donnez au plus de 50 ans 10%. Pourquoi vous intériorisez ? Naturellement, on est des jeunes donc on n'est pas l'élément principal. Donnez-leur les 10% et on garde les 90% pour les idées nouvelles, pour la fraîcheur de la jeunesse et pour cette volonté changer. La parité, ça va être sûr. C'est constitutionnel. Donc vous avez évoqué la présence des jeunes au sein des partis. Mais une question, un dilemme qui se pose, c'est est-ce que cette jeunesse, ça sera une façade pour dire que voilà, le parti, il accepte les jeunes et donc une façon d'améliorer son image ou bien ça sera une force d'opposition, de proposition, pardon, efficace qui pourra, à terme, succéder aux anciens comme l'a appellé à Chard tout à l'heure et être une force de frappe dans la politique actuelle donc en gros, il y a l'opposition entre la façade, voilà, on a des jeunes, on encourage les jeunes à venir s'inscrire dans nos partis, à adhérer à nos partis et le jeune qui est vraiment et effectivement adhérent aux partis et qui participe à ces différentes activités. Au Maroc, on a le côté schizophrène, on a partout. On a un discours, on a un peu l'administration dans la politique. Mais dans la réalité, on ne fait rien pour vous. Et je vais donner des exemples tout bête et concrets. Les jeunesses partisanes ont un soutien annuel de l'État de 20 médierames par an. D'accord ? On leur dit qu'il faut couvrir le territoire national, il faut être présent dans toutes les facs, il faut être présent partout. Avec 20 médierames, on ne peut pas. D'accord ? On demande aux universités d'organiser la possibilité d'organiser à l'intérieur des élèves. ce n'est pas possible. On ferme les écoles, on ferme les endroits publics, on ferme la télévision et on demande à ces jeunes-là de s'intéresser à la même chose politique, à la chose publique et à la chose politique. Des fois, je me pose la question, l'intérêt, on va le créer comment ? Donc, on a cette schizophrénie continue, le discours, mais la réalité, c'est que les décideurs d'aujourd'hui sont contents de la situation actuelle. Tant qu'il y a les moins de jeunes qui s'intéressent et qui sont, qui acceptent, qui acceptent la situation actuelle sans rechirner, ça pose problème à personne. Le jour où on se mobilisera ou les forces jeunes se mobiliseront, quelle que soit leur tendance politique, pour changer les choses, ça changera dans les partis et dans la société. Mais en tant que force de proposition, en tant que force de mobilisation, mais bien évidemment en ramenant des idées nouvelles et fraîches. Le constat de la liste nationale, moi, j'ai atterri au Parlement grâce à la liste nationale, avec Métis, elle constate des chèques de tous les partis politiques par rapport à la question de la jeunesse. Ça veut dire que ça ne marche pas. Si on a mis une liste spéciale jeune, c'est que ça ne marche pas. D'accord ? On l'a fait, on était à l'époque en discussion, on l'a accepté, mais on a dit il faut que ce soit un mandat, ça ne se renouvelle pas. Ça ne devient pas une habitude pour les jeunes, moi, j'ai 23 ans, j'ai passé 4 mandats sympathiques. Non, il faut que ce soit une ouverture, mais la réalité, il faut un changement de mentalité et il faut que les jeunes arrêtent d'être spectateurs dans ce débat-là et prennent les choses en main. C'est plutôt question d'éducation, je dirais. D'éducation, l'école ne joue pas son rôle, la famille ne joue pas son rôle, mais ça, c'est aussi le résultat des années de plomb et de l'absence de débats politiques à la maison, la peur qu'il y avait dans les foyers, la peur qu'il y avait dans l'école, et qui a créé un environnement apolitique, que ce soit à l'école ou à la maison. Et on a vidé l'absence de l'UNEM, qui était une véritable école et une véritable épinure de tous les partis politiques. Ici, à la maison du Maroc, je pense, ce bâtiment, un test de débat houleux qui ont eu lieu pendant des nuits et des nuits, avec des divergences politiques, malheureusement, je pense que ça ne discute plus. Et il faut réfléchir collectivement à recréer ces intérêts. Et c'est là où je vous salue également, parce que vous faites ces événements-là et vous donnez l'opportunité à des politiques de venir discuter. Et la présence également, je les salue également d'être venu un dimanche attribué avec un temps pareil, et de parler politique. Mais c'est des indices positifs. Cet intérêt me rassure. Parce que je me dis, cette élite-là qui est là aujourd'hui, qui sont dans des grandes écoles, ils portent en eux le souci de leur pays, le souci de l'avenir de leur pays. Et ça, c'est fondamental et c'est rassurant, comme je dis, pour l'avenir et pour notre pays. Justement, vous venez d'évoquer l'UNEM, et notamment M. Mahmoud est le président de Tizi Initiative, qui sont des formes alternatives, on va dire, de... La question est à l'ensemble des invités. Donc, qui sont des formes... J'ai une promesse à ne pas lâcher. Donc, je disais qu'on voit qu'il y a des formes alternatives d'engagement politique. Quelles sont ces autres formes en dehors, bien entendu, de l'attention au parti qui, on va bien l'avouer, est considérée comme la voie la plus classique, la voie la plus traditionnelle de l'activité politique. C'est très simple, on a bien sûr les partis, la jeunesse, il y a quelques mouvements qui en soit soit des mouvements neutres, comme TAC, 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 qui s'intéressent à la politique, mais on est complètement apolitique, complètement neutre, et complètement impartial aussi. Mais il y a aussi des mouvements qui sont, il y a des mouvements alternatifs, soit parce qu'ils défendent des idées un peu particulières qui ne sont pas nécessairement acceptées ni par une forme de classe, ni par les autres parties, ni par la société en général, ou la même partie de la société. Et c'est des mouvements qui sont très, très politisés, qui sont très orientés. Le lieu d'exemple le plus simple, c'est la BDSM. Ça, c'est nécessaire, mais ça part en plus un groupe religieux qu'autre chose. Mais il y a autres groupes aussi qui sont plus des groupes du type, hier, je pense qu'hier, avant-hier, vous avez eu à Papalafrèche, l'artérobition avec l'orage. Il y a NFS, c'est en général, c'est le courant un peu de gauche, un peu démocrate, un peu, voilà, la unique, etc. Et à côté de cela, moi je pense qu'aujourd'hui, la bataille, la réelle bataille, et je pense que là, il y a un terrain vraiment vide à se jouer, il y a quelques petits éléments qui commencent à le faire qui sont encore vides, c'est vraiment la bataille face au terrain pour les médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal de groupes, il y a bien sûr les médias qui sont proches de certains partis, voire etc. Et aussi certains jeunes qui écrivent sur pas mal de supports, que ce soit des supports marocains, des supports étrangers, en général, principalement digital, et qui essaient d'orienter les débats. Donc ils se disent, moi de toute façon, sur les 33 parties, il n'y en a aucun qui me parle, de toute façon, je ne veux pas être ministre, et de toute façon, je ne pourrai pas être ministre. Là, de toute façon, il n'y a pas un sujet, on va dire, collectif auquel je vais identifier. Je vais m'identifier, mais auquel cas, parce que je vais faire, je vais écrire. Je vais critiquer, je vais râler, peut-être je vais faire des alternatives, mais en tout cas, je vais essayer de pousser le débat. Je pense que moi, mon avis, c'est ça, à peu près des mouvements un peu alternatifs qui arrivent. Maintenant, le point par rapport à ces mouvements, et c'est là où, enfin, désolé, je vais faire un peu de pub, c'est que, il faut rire, donc les temps sont durs. C'est qu'il y a, que ce soit dans les médias, ou là, que ce soit le Harkat Infest, Kaka, etc., le Hussain, c'est des gens qui ont vraiment un agenda avec les uns. Nous, par exemple, à Jizi, on n'essaie pas du tout de faire ça. On n'a vraiment aucun agenda. Je dirais un certain monsieur qui a fait un discours royal à un certain moment et il a dit, nous, on appartient à un seul parti qui est le parti du Maroc, Hizb Mgré. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est qu'on essaie de, on va dire, tout à l'heure, on a parlé des 1% des gens qui s'intéressent à l'église, les gens à la crédibilité. Nous, on essaie de créer ce bridge, ce pont entre les parties d'un côté qui soit qui ont perdu la crédibilité, soit certains d'entre eux ne font pas assez d'efforts pour approcher les jeunes, soit parce qu'ils ont des problèmes avec les enfants, etc., 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 et entre les jeunes qui se posent des questions et qui se disent qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Est-ce que mon pays je veux le défendre et tout ça ? Et donc, un exemple très simple qu'on a vraiment pour conclure ça, on a créé, il n'y a pas plus tard qu'il y a deux mois, quelque chose qu'on a appelé Teasy Village. C'est quoi Teasy Village ? C'est juste un forum, c'est comme le forum Horizon Maroc, le forum de recrutement dans les écoles françaises, mais c'est juste un forum de recrutement avec les parties politiques. Donc, on va juste ramener les parties politiques et leur jeunesse, on leur a donné chacun un instant, gratuit, on leur a dit juste venez s'il vous plaît, ramenez vos brochures, ramenez vos gens, comme ça, les jeunes travaillent. Donc, c'est pour ça que sur ces mouvements alternatifs, il faut faire la différence entre ceux qui ont un agenda, qui ont un certain, on va dire, but, que ce soit dogmatique, idéologique, politique, etc., qui peut être bien intentionnel ou mal intentionnel, et entre aussi les autres mouvements un peu, on va dire, alternatifs, enfin, qui essaient, eux, plus de crédibiliser le jeu politique actuel et de pousser un peu les jeunes vers ce jeu-là. Alors, juste pour compléter ce que je l'avais dit, moi, le chiffre qui me dérange le plus, ce ne sont pas les 1%, ce n'est pas uniquement les 1% de jeunes qui s'intéressent à la politique, mais c'est surtout l'ensemble des jeunes en général qui s'intéressent à la politique et à l'associative qui est de 8%. Et ça, c'est plus grave, c'est-à-dire qu'il y a plus de 90% des jeunes marocains qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans leur pays. Ce qui fait que ces jeunes marocains deviennent propices à d'autres alternatives qui peuvent être parfois extrêmes parce qu'on ne voit plus, il n'y a plus d'espoir dans ce que représente le Maroc. Bien sûr, la responsabilité, pour moi, elle est partagée. D'abord, il y a la responsabilité, bien évidemment, des partis politiques de la classe politique partisane. Ali, tout à l'heure, a parlé lentement des rôles que doivent avoir les partis politiques et les jeunesses en particulier. Je ne vais pas m'y impéter sur ça parce que je partage beaucoup de points avec lui. La responsabilité gouvernementale, c'est-à-dire de l'État, et là, je ne parle pas d'une manière générale, je ne parle pas de ce gouvernement, je parle depuis qu'il y a un gouvernement en Maroc, après la dépendance. Il n'y a jamais eu une volonté de mettre en place des politiques pour les jeunes en Maroc. s'ils sont dans le champ politique, c'est pour être dans une salle d'attente qu'on appelle la jeunesse parce que le rôle de la jeunesse a changé entre les années 70 et les débuts des années 80. Les jeunes partisanes avaient un rôle militant réel par rapport à une opposition contre un régime particulier. Après, la jeunesse, malheureusement, est rentrée dans d'autres calculs qui sont uniquement électoraux. Comment je vais faire pour faire les livres-là, etc. On est dans une salle d'attente. On essaie d'être commun avec le leader de la Chaluba ou avec des membres du bureau politique, etc. Et ça, c'est dangereux en soi pour les jeunes. Alors que normalement, c'est pour ça, je mets ce nom en partie aujourd'hui à créer une Chaluba, je fais partie des jeunes qui étaient contre la mise en place d'une jeunesse. Parce que je pense que le jeune, aujourd'hui, dans le Maroc actuel, peut-être que la Chaluba avait un rôle à un moment donné de disparagement. Je pense que le jeune Marocain aujourd'hui, s'il doit intégrer un parti, il faut qu'il y ait une école de formation bien évidemment pour apprendre les béamas de ce parti-là. Pourquoi j'ai un parti de l'idéologie, etc. Mais un jeune Marocain, comme les femmes, comme n'importe quel autre militant d'un parti politique, doit jouer son rôle pleinement au sein du parti politique et non pas dans une case particulière par rapport à d'autres. Ça, c'est le deuxième chose. Et la responsabilité du jeune. La responsabilité du jeune, moi, quand je dis moi, c'est-à-dire un jeune, en général, quand il se lève le matin, c'est facile, de crier, ils ne veulent pas me donner, ils ne veulent pas me... il n'y a pas de place pour moi, je suis la victime de ce monde, à ce moment. Enfin, arrêtons d'avoir ce discours-là. Si je ne m'organise pas, quitte, quitte à m'organiser dans mon quartier, par exemple, et à faire une liste indépendante, et à me présenter, c'est un message du chef-parti politique, on est capable d'être présent aussi au niveau électoral et les citoyens nous font confiance parce que nous avons peut-être un discours qui change et qui répond à certaines attentes d'une certaine classe de citoyens. Donc, le jeu, évidemment, je rejoins tout ce qui a été dit, il faut qu'il y ait une mobilisation et une prise de conscience. On ne peut pas attendre à ce que les partis politiques ou à ce que les gouvernements ou tout autre mettent un acte rouge, venez, s'il vous plaît, il y a une place qui vous attend. Je sais qu'il y a plusieurs ingénieurs ici d'entre vous et dans des écoles de commerce, etc. Quand vous entrez dans une entreprise, si vous ne démontrez pas que vous êtes capable d'avoir une responsabilité, il n'y a pas un patron qui va venir vous dire « s'il vous plaît, venez prendre ma place ». À un moment donné, le monde aujourd'hui, c'est la même chose dans les partis politiques. Il faut se mobiliser, il faut faire peur aussi, parfois, à une génération qui ne veut pas lâcher leur place parce qu'ils estiment que ça leur revient de droit et peut-être aussi que... C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé d'une jeunesse de 10 à 30 ans, c'est pour ça qu'il faut aussi mettre des règles parce que des fois, les politiques ne veulent pas s'en aller donc peut-être qu'il faut mettre des règles pour justement pourquoi on l'a parlé depuis. Parce que moi, j'estime qu'un jeune de 32-34 ans qui est militant depuis ses 18 ans, etc., il peut aussi demain, vous avez parlé de l'exemple d'un jeune qui s'est présenté à la tête d'un parti à la richesse notamment, il peut aussi, pourquoi pas, être le vide-au-de-parti si ça existe en Angleterre et en Italie. Pourquoi pas chez nous ? Parce que tout simplement, c'est simple, il y a une démographie marocaine. Il y a une majorité de jeunes marocains. Donc, les gens qui pourront répondre aux attentes de cette majorité des marocains et des marocains doivent avoir la même mentalité. Je ne peux pas demander à quelqu'un qui est en défaçage avec la société de répondre à certains côtés qu'il ne comprend pas parce que lui-même, il est dévasé, il est dans un autre monde, ses besoins, enfin ses attentes, son opinion politique répond à un certain standard. Donc, finalement, quand il vient discuter avec vous, avec votre jeune au Maroc, etc., il est en défaçage, il ne comprend pas. Aujourd'hui, il y avait un sondage qui avait été fait par le ministre à Pagenais, je pense en 2010, la première attente des jeunes, c'est l'emploi, par exemple. Comment répondre à cette problématique du coup, je vous dis, est-ce qu'il y a des solutions à réelle ? Est-ce que les solutions peuvent être données uniquement par certaines personnes dans un gouvernement ou dans un parti politique ? Est-ce qu'il ne doit pas y avoir une réelle implication de ces jeunes-là ? Est-ce qu'il n'y a pas une éducation à faire par rapport à... C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'expliquer aux jeunes que le privé peut être aussi intéressant pour l'auto-emploi, etc. Toutes ces questions-là, on doit pouvoir en débattre avec les jeunes et entre jeunes, c'est-à-dire avec des jeunes qui ont des responsabilités au sein des partis politiques, etc. Et il faut que ces jeunes-là s'impliquent et donnent leur avis avec différentes formes. L'abandon de la chose politique, l'abandon... Quand je dis la chose politique, je comprends le politique et l'associatif parce que certaines associations, même si elles ont, bien évidemment, sont un partisan, peuvent donner des avis, peuvent émettre des propositions et tout simplement, c'est aussi un message par certains jeunes qui disent que, écoutez, le champ politique aujourd'hui ne m'intéresse pas, donc je préfère m'activer dans l'associatif et mettre un avis pour... 1. Et mettre un avis via l'associatif, et mettre des propositions pour... Parce que moi aussi, j'ai envie de participer à ce moment-là. Donc c'est à nous de m'exister tout simplement par la différence. dans l'associatif. Donc vous venez décoller. Je vais là-bas par mon monsieur. Voilà. Alors, par rapport à ça, donc il y a un constat, un constat d'échec qui fait que, donc, nous savons que les jeunesses ne s'intéressent pas vraiment à l'adoption. Donc, est-ce que c'est le jour si c'est ça ? OK ? Alors, moi je vais parler, puisque je suis en face des jeunes, donc il y a ce qu'on appelle l'engagement politique. Donc cet engagement, donc, pour pousser les jeunes à s'engager politiquement, donc il y a des conditions qui leur permettent en fait de s'y intéresser. Maintenant, moi je vais parler, je vais dire qu'il y a une désertion de la politique des jeunes. Alors, pourquoi cette désertion ? Pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à la politique ? C'est tout simplement parce qu'il y a, donc, parce qu'il faudrait réformer le champ politique maintenant. Comment le réformer ? Il y a plusieurs solutions et je pense qu'ils doivent s'intéresser plus à faire des propositions pour des solutions que de faire un constat d'échec sur lequel nous sommes tous d'accord. Donc, d'abord, le premier point, c'est redonner la confiance à ces jeunes pour participer. Alors, comment donner cette confiance ? Donc là, il faudrait instaurer des règles, il faudrait un dialogue, il faudrait instaurer des ponts qui permettent, en fait, aux jeunes de s'intéresser et d'adhérer et d'adhérer à un projet politique très clair. Parce que quand on trouve des partis politiques ou même tout point de vue idéologique, parce que dans les années 70, on avait des partis par emblédience idéologique, soit de gauche, soit de droite, soit donc référenciers religieux, aujourd'hui, on voit des partis politiques, on voit dans le même parti, quelqu'un de gauche, extrême gauche, avec quelqu'un de l'extrême droite, avec quelqu'un donc libéral, on se dit ce parti-là, bon, d'accord, on défend tous le Maroc, dire, voilà, moi je suis là pour défendre le Maroc, ils ne sont tous des Marocains. Il y a donc des principes sur lesquels il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle mosaïedat. Donc, je ne vais pas dire moi, mon parti, c'est le Maroc. Moi, mon parti, c'est le roi. Moi, mon parti, ça, franchement, je trouve ça, c'est de la politique et politicienne qui ne fait pas avancer le Maroc. Nous sommes là pour faire avancer le Maroc avec un projet et ce projet doit être clair. Vous êtes des étudiants, vous êtes algéens, on ne peut pas être en même temps kinésiens et en même temps extra-libéral. On ne peut pas être donc, et ça, comment ça se fait qu'on trouve dans certains partis politiques des personnes qui appartiennent il faut nommer les partis, il faut nommer les partis qu'on vous parle, il faut nommer les partis. Notamment le vôtre, je... Merci. Merci. Comme ça, je pourrais vous répondre après. Comme ça, je pourrais vous répondre. Vaut mieux nommer les partis et je ne sais pas que j'avoue que vous m'avez. Bien sûr, vous ne pouvez pas d'abord. Oui, oui, non, mais c'est très clair, on est avec des cadres, avec des cadres, voilà, donc, il faut aller avec des cadres plus d'or. Exactement. Donc, quand on trouve un parti des Pénopan où il y a des gens qui étaient de l'extrême-gauche auparavant et d'autres qui venaient de ce qu'on appelle les partis administratifs, c'est-à-dire les partis qui étaient pré-fabriqués par ceux de l'Ancien Ministre de l'Intérieur et de l'Intérieur qui a donné l'autorisation à votre parti qui a... L'actualité de chaque gouvernement discuté pour dire s'il vous plaît on peut être discuté avec vous. Bon, je vous ai laissé parler, vous me laissé parler et je vous ai pas coupé, heureusement, on n'est pas hors de la loi, c'était le ministère de l'Intérieur et le ministre de l'Intérieur a donné le droit à tous les partis politiques pour exister et heureusement, on n'est pas été pré-fabriqués quelque part. Voilà, donc, je suis très clair. Alors, je... Donc, il y a le discours politique qui doit être réel. Il y a donc la crédibilité, un misbaria. Cette crédibilité, quand on voit certains leaders de partis politiques parlent d'une manière incorrecte, racontent de n'importe quoi, forcément, on n'a pas envie de s'intéresser, on n'a pas envie d'y adhérer, on n'a pas envie d'y aller. Donc, et c'est pourquoi il y a l'exemplarité. Donc, ce que je peux dire en arabe, qu'il y a l'exemplarité, de ces hommes politiques, quand on voit certains hommes politiques se déchirent, s'entretuent presque et pour devenir leaders, on n'entend donc parfois, ils sont là parce qu'ils sont... parce qu'il y a une directive pour les nommer pour voter pour. Bon, là, c'est vrai, donc, le point essentiel, c'est de donner confiance à la classe politique marocaine en installant ce qu'on appelle la vraie crédibilité qui permet à chacun de se dire, voilà, moi j'avais un projet très clair et ce projet-là, c'est ça. et au sein du PJD, justement, nous sommes très clairs, nous avons donc un projet politique et... Comment ? Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça et... et... je suis là pour... pour parler de... Si au sein du PJD il est du marocaine, donc j'ai envie des autres à être à le suivre, tout simplement. Maintenant, maintenant, je... la désir politique et la démocratisation des partis politiques est une chose essentielle pour permettre à cette jeunesse vraiment, donc, de s'intéresser. Je vous donne juste un exemple, l'espoir de changement. L'espoir de changement qui a été, donc, a permis, a permis à la jeunesse dans le monde arabe de faire ce qu'on appelle le printemps arabe. C'est grâce à vous, c'est grâce à des personnes comme vous qui ont eu cet espoir et qui se sont donc engagées et qui n'ont pas eu peur de s'engager, parfois, de te tuer dans certains pays arabes pour faire le changement. Donc, le changement ne dépend pas de la classe politique seulement, mais dépend aussi de tout le monde, dépend de l'engagement politique de chacun parmi vous pour se dire, voilà, je veux changer mon pays vers le meilleur et je vais m'engager pour le meilleur de mon parti. Pas seulement de mon parti politique, mais de mon pays. C'est ce qu'on appelle le militantisme. Donc, un médeal. Mais, il y a des conditions, justement, qui permettent à chacun, en fait, d'être et de s'y intéresser, notamment aussi la transparence. Maintenant, je vais vous parler de deux volets qui sont très importants parce que, donc, c'est, je ne sais pas votre nom, le Mdoh, a parlé de certains mouvements en dehors des partis politiques, ce qu'on a appelé l'association civique, mais il a classé là-dedans la Hadd al-Bersan. Je suis désolé, la Hadd al-Bersan, c'est un mouvement qu'on ne peut pas le mettre au même niveau que certaines associations, donc, de dizaines de personnes ou... Non, non, laissez-moi finir. La Hadd al-Bersan, c'est un mouvement, pour vous dire, c'est le plus grand mouvement d'obétence religieuse au Maroc et, malheureusement, c'est un mouvement qui ne participe pas à la chose politique pour plusieurs raisons. Maintenant, moi, personnellement, je trouve qu'ils ont tort et que la Hadd al-Bersan doit créer son parti politique, bien sûr, en faisant la différence entre la partie religieuse qui est commune à tous les Marocains, parce qu'on n'a pas de parti religieux au Maroc, depuis, j'ai dit, mais pas un parti religieux. C'est un parti qui est un référentiel musulman, comme nous sommes en France et comme en Europe, on voit qu'il y a des partis démocrates chrétiens. Donc, on peut donc s'inspirer de notre... de ces principes-là, comme d'autres partis politiques. Et donc, la jeunesse et la société civile doit en fait agir sur deux volets que je trouve très importants. D'abord, ce qu'on appelle la contre-démocratie. Vous savez, c'est-à-dire, il y a une contre-démocratie qui permet donc, en fait, de faire de faire appel aux partis politiques, au gouvernement, aux politiques de telle manière à faire améliorer le sort de tous les citoyens. Et enfin, donc, la politique de la dénonciation. La politique de la dénonciation, il y a pas mal de livres qui parlent de cette politique de dénonciation. Je ne parle pas de la dénonciation, il y a des chcales, non, je ne parle pas de ça. Je parle de la politique de dénonciation qui permet de dire que quand on voit quelque chose qui ne va pas, donc, d'avoir le courage de dénoncer et de dire voilà, ça, c'est l'état bien. Donc, à travers les médias, à travers les institutions, à travers les pétitions, à travers, donc, un engagement politique sur un S&P. C'est votre réponse. Merci beaucoup. C'est bien, vous finissez avec la dénonciation parce que votre parti politique, vu que vous avez voulu créer la polémique avec nous, alors, pendant les idées de départ, on va essayer d'analyser les problématiques des jeunes et pourquoi les jeunes ne vont pas ne nous intéressent pas à la politique en général. Vous avez préféré la polémique, c'est malheureusement aujourd'hui devenu chose courante et chose courante dans votre parti politique parce que justement, on n'arrive pas à donner de solution à des problématiques qui nous touchent tous, qu'on soit du PAM, du USSP, du PJD même. C'est malheureusement, c'est une réalité que 8% de jeunes seulement s'intéressent à la politique et à l'associatif et non pas. Et donc, plus de 90% qui n'intéressent pas avant même l'intégration du peuple. C'est-à-dire qu'en 2016, les élections en 2007-2002, moins de 20% de jeunes ont moins de 20% à présentement pas voté. Elles n'y parlent, mais rien du tout. Donc c'est une problématique. Et quand vous voulez discuter sereinement pour trouver des solutions et pour essayer tout simplement de discuter avec ces jeunes-là. Mais vu que vous avez polémique, je me donne l'obligation, non, c'est de la polémique. C'est de la polémique. On dit toute la vérité. Alors, vous, vous donnez le droit de dire à quelqu'un qui a été à un moment donné de son histoire, de gauche, qui n'a pas le droit d'évoluer et d'aller vers un centre. Et vous, vous donnez le droit à quelqu'un qui a été par exemple de droite qui n'a pas le droit d'évoluer et d'aller vers le centre. Mitterrand, qui a été pris dans la République française, a été de droite quand il était jeune. Est-ce que vous allez venir lui dire qu'ici en France, vous n'avez pas le droit d'être du droit quand vous avez des jeunes ? Et le contraire, plein d'exemples, le contraire, ici en France, de jeunes qui ont été qui ont été qui ont été dans son propre choix. À partir du moment où on se définit par rapport à un projet qui est très clair, qui est sans choix. On a un personnel droit de dire à quelqu'un pourquoi tu fais ce choix-là. Deuxièmement, je ne dis que vous avez la même technologie. Vous voulez parler d'histoire. Parle de l'histoire. Vous parlez d'histoire. Moi, mon père, il est la même. Il est la même. Il existe une autre difference. Je ne dis toute ma à la vie. Il y avait des candidats qui s'aff Cavagna ont Non, non, On lui n'a pas. Il y a des ultrawais. On lui n'a pas. Eh non, On lui n'a pas. Vous appelez ça du militantisme ? C'est ça la dénonciation, c'est ça la démocratie. C'est une réalité qui existe, vous voulez rentrer dans la paix ? C'est une réalité politique, et vous avez le droit après à poser des questions, parce qu'il était dans un courant contraire à son courant. Quand l'Islamie l'aforia, ça a l'éclat. On racontait n'importe quoi, on ne savait même pas l'histoire du Québec. Le directeur, je ne savais pas le modèle de l'éclat. Le modérateur. Il faut pas se défendre, on raconte n'importe quoi. C'est une réalité qui a changé. Excusez-moi. Il a commencé à gauche, d'accord ? Là-dedans, il ne faut pas raconter l'art. Pourquoi ? Moi j'ai parlé en disant que pour permettre aux jeunes de s'engager, il faudrait un projet politique très clair et transparent. Je n'ai désigné aucun parti. Il m'avait provoqué en disant le cœur, parce que vous vous êtes sensibilisés. Il faudrait avoir un projet politique très clair et que tout le monde doit y participer. La clarté, justement, c'est de nommer les choses comme elles sont quand il est un problème. La clarté. La clarté, c'est de dire la réalité jusqu'au bout. C'est la clarté de la chose. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a des partis politiques ? Je les préserve au micro-téléments. Aujourd'hui, en 2018, il y a des partis politiques. Non, il ne faut pas nier la vérité. Il y avait des partis politiques. Pour ne pas rentrer dans une politique, quel parti a raison ou pas, le problème, effectivement... On est là pour débattre de choses qui nous intéressent. Si vous avez le problème à régler, on quitte la salle. Donc, sur le... Moi, j'allais revenir à la problématique. Vous voyez, effectivement, il y a besoin de redéfinition du champ politique. Parce que la manière dont on a aujourd'hui, il y a un problème, mais c'est un problème général. Il ne faut pas se bloquer sur un parti ou un autre. C'est un problème structurel auquel on ne veut pas s'attaquer. Quand on parle d'absence de la clarté dans le champ politique, il faut voir d'abord qu'il y a les coalitions. On parle des coalitions gouvernementales. Il y a un manque clair de l'islamiste au communiste. Donc, ça envoie un message perturbant. C'est de même dans les autres champs. Aujourd'hui, le problème, c'est que personne, et je dis personne, dans le champ politique, ne veut s'attaquer au mot. Quand je parle du mot, c'est le mot du scrutin. Pourquoi ? On a assez de balkanisation politique. Le jour où on aura un mot de scrutin, où on aura des gagnants d'élections qui auront des majorités claires, et qui pourront appliquer leur programme complètement, on aura ce luxe-là. Aujourd'hui, on est dans un système de voix, de majorité qui se chante, qui change à chaque fois, qui brouille le message. La vérité, si j'ai une tendance à voter de gauche, excusez-moi, demain, je ne vais pas retrouver en France, je vais voter le front de gauche, je vais me retrouver en alliance avec le FN. C'est inconcevable dans ce pays. Au Maroc, c'est concevable. Toutes les alliances sont concevables. Et là, le problème, c'est qu'on a des beaux discours, on a une volonté, mais quand on arrive à l'application, là, on est en train de discuter des lois des élections, à figure-vous, aucun parti ne propose de changement de scrutin. Aucun parti, je le dis bien, aucun parti. Le mien, je n'ai plus de parti actuellement. Ma situation est différente. J'ai été rééditivisé particulièrement sur la démocratie et l'ouverture, et en pleine réflexion sur un nouveau projet, avec beaucoup de gens, dont des gens qui étaient là, qui participent avec vous et d'autres au Maroc, pour un projet, mais en mode de réflexion. Je n'ai pas de solution, mais on est en réflexion, pour changer les choses, effectivement, mais qu'on a au moins le courage de dénoncer des choses, des manipulations qui ont eu lieu dans le Congrès, des choses inexcusables dans le Maroc, d'après la Constitution 2011. Et malheureusement, on les subit, on en souffre, mais on bataille toujours, et c'est là où on a besoin d'une adhésion, une réflexion collective des jeunes, pour changer ces choses-là. Mais en même temps, il faut qu'on pose des vrais problèmes. Est-ce qu'on va changer de mode de scrutin, pour avoir des institutions et des partis cohérents et forts, ou on va rester dans un système, excusez le terme bâtard, qui nous donne des coalitions qui n'ont ni vieux ni tête, et qui nous donne des situations où on devient devant du ridicule, dans des projets de loi où on entend, dans la même coalition, des avis complètement à l'opposé, et ça décrédibilise encore plus l'action politique. Et il faut aussi, on parle là, c'est pas pour faire de la polémique, c'est une critique par rapport à nos avis du PGD, c'est, je le, je le, pas je le rends le vœu, mais je le reproche d'avoir abandonné, dans ces décifications actuelles, le vote avec la carte nationale, ils ont appliqué, ils ont abandonné, ils ont accepté qu'on reste dans ce système de liste électorale contrôlée par le ministère de l'Intérieur, et ça c'est encore une fois, une occasion ratée pour le changement pour le pays, mais c'est une bataille qui continuera dans l'avenir, et on va continuer. D'accord, donc vous êtes tous d'accord que vous voulez que les jeunes se révoltent, qu'ils se disent nous, on veut du changement. Enfin, si, si on reste dans les situations actuelles, et on voit les taux de participation, les jeunes ne se révoltent pas. Les jeunes ne s'inscrivent pas dans les listes. Les jeunes passent à côté de la... Les inférilistes, c'est un mouvement qui malheureusement, on n'en a pas assez profité en tant que peuple. Ça je le dis, on a eu, chacun a eu ses craintes de ce mouvement, chacun a eu ses adhésions à sa manière, chacun l'a vu à sa manière, mais on n'a pas créé un vent de changement suffisamment fort après la Constitution. On a fait une grande avance avec la Constitution, ça il faut le reconnaître, mais ce souffle positif a disparu. Je ne dis pas ça pour ne pas vous encourager à revenir. Au contraire, il faut revenir, ne vous prenez pas mon message. Dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'il y a une bataille qui a besoin de vous. Et cette bataille, c'est une belle bataille, pour une réelle démocratie, pour un véritable État de droit. On n'y est pas. Il y a eu des régressions depuis 2011, il faut le reconnaître. Les textes de loi au Rémi, qui sont votés constamment au Parlement, ne sont pas du tout dans le sens du 20 février, ni dans le sens de l'évolution positive. On a voté pour un texte de loi, bizarrement, avec tous les partis ont voté pour la régionalisation, supposément avancée, qui n'est rien d'une régionalisation avancée, c'est une régionalisation tout court, il n'y a rien d'avancé. Mais, encore une fois, on a raté l'occasion d'insuffler un nouveau souffle, de permettre l'émergence d'élites régionales, crédibles, renouvellement de ces élites, secouer un peu le cocotier pour avoir des nouveaux gens, un peu dans toutes les régions. On a raté le poche, mais c'est là où il faut une mobilisation. Et il faut... Par rapport à mon appartenance, c'est très difficile de quitter le parti où j'ai grandi, où j'ai milité toute mon enfant, mais à un moment donné, il faut arrêter de se cacher la vérité et dire qu'il est temps de passer à autre chose et de créer un mouvement qui définit vraiment les principes sur lesquels je me bats. Et non pas rester dans une coquille parce que c'est une coquille dans laquelle j'ai l'étiquette. Mais aujourd'hui, il faut casse, il faut briser ces tabous et construire des véritables partis politiques capables de porter ces projets-là. C'est-à-dire, en fait, avoir des mouvements de jeunes qui sont d'art pour faire de la vie politique. En fait, de telle manière, avoir... Moi, je suis du PGD. Je ne suis pas... Est-ce que vous pensez que le programme du PGD avec le gouvernement actuel a été mis en place ? Non. D'abord, parce que nous sommes dans une coalition avec notre parti politique. Troisièmement, donc... Deuxièmement, c'est que ces partis politiques, il fallait trouver, donc, un fil conducteur qui permet, donc, aux quatre parties, donc, d'avoir un programme commun. Et tertio, c'est qu'il faudrait savoir qu'on ne peut pas tout faire en Maroc parce que vous savez comment ça se passe. Alors, par rapport à ça, donc, ce qu'il faudrait faire... Et en plus, vous avez tous remarqué et suivi pourquoi, donc, il y avait, pendant, donc, l'année 2014... 2013, comment ils ont essayé, en fait, d'abattre le gouvernement de Guilherme et de faire... Ils ont vu ce qui s'est passé dans les autres pays arabes. Et là, ils se sont dit, bon, d'accord, ok. Donc, ce qui arrive dans certains pays arabes peut arriver ici, au Maroc. Et le constatuel, c'est que le gouvernement de Sérédée de Guilherme est le seul gouvernement qui reste en place après le printemps arabe. Et ce qui fait que nous avons cette particularité marocaine qui nous permet, en fait, de s'engager, de travailler et, en même temps, de faire la réforme en ayant, donc, cette conscience que le Maroc ne doit pas tomber dans ce que... et éviter ce qui arrive dans les autres pays. Moi, je veux juste revenir... Désolé, je veux juste revenir à la question par rapport au VFB et c'est ça. Alors, déjà, par rapport à votre point, il y a des associations, aujourd'hui, qui font de la veille politique. Il y en a plein. Dans, d'ailleurs, Tizi, parce qu'on fait un baromâtre politique, d'ailleurs, on avait ajouté Siby Kellen pour évaluer son mandat avec la vision des gens. Alors, par rapport au VFB, le VFB, c'est une problématique, pour moi, qui est presque hors de philosophie. Pourquoi ? C'est la simple vraie raison qu'à un moment donné, effectivement, il y a eu un printemps. Bon, après 50 ans, et après, on essaie de faire de la post-rationalisation. Il y a la théorie du complot, parce que c'était les Américains qui commencent à tout le monde. Et, anyway... Le problème, c'est qu'au Maroc, le 20 février, ça n'a pas marché. Pour plusieurs raisons. Un, il n'y avait pas... Puisqu'on parle de clarté, il n'y avait pas un projet clair. Le premier jour, le 20 février, quand il a été annoncé, c'est génial, c'est que la première chose qui a été annoncée, c'était la date. Le 20 février. C'est le mouvement, le nom du 20 février, ça a été clair sur ça. Mais le reste, on n'était pas clair. C'est-à-dire que la première... Une des premières demandes qui a été, c'était dissoudre le gouvernement, qui était... On pouvait dire ce qu'on voulait, mais c'était comme un gouvernement et le Parlement a été voté démocratiquement. Enfin, whatever... Et en plus de ça, il dit réintégration de tous les diplômés chômés. C'est pas logique. Donc ça, ça c'est un... Deuxième chose, il n'y avait pas de vraie vie dans le 20 février. Il n'y avait surtout pas aussi de vraie cible. Parce qu'à un moment donné, le 20 février, enfin, quand on voit la Tunisie, l'Egypte, les gens, ils voulaient la tête de Montbarak et ils allaient à l'idée. Au 20 février, les gens, ils n'ont pas dit on veut la tête de Mahémasis, on veut la tête de Saint-Marc. On veut avoir des monarchies. Non, 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 non. Il y a d'autres têtes, mais ça ne veut rien dire. Je ne veux pas être le conseiller du roi. Je ne vais pas demander à la PDG d'Amono ou vire ton assistante. Ça va bien. Oui, mais bon, what ever, on ne peut pas, soit on est clair sur ce qu'on veut, on veut la tête du pays qui soit changé, le régime qui soit changé, on ne va pas dire non, toi, je veux que tu restes, mais je veux que ton super pote, il ne soit plus là et ta copine, ça y est, elle se mise au nom. Ça ne marche pas comme ça. Quand on veut faire une vraie révolution, on a un objectif qui est clair. Et ce n'était pas clair. Le quatrième point par rapport à ce qui est coalition, là, on a parlé du gouvernement qui a une coalition qui n'est pas très rigoloque, pareil pour l'opposition, mais oui, du vin février. On avait des gens de Chine laïcs, super ultra de gauche, super laïcs, hâtés, tout ce qu'on veut, avec un projet de société, là, à la pape, qui en même temps sortaient main dans la main avec la RPCM. On se dit que le vin février est surprenant qu'il aurait réussi. Qu'est-ce qu'on aura après ? Une guerre civile entre les islamistes et les gauchistes. Donc c'est ça le problème du vin février. Et c'est pour ça que je veux revenir à ton point, tu as parlé de révolution. Il y a des révolutions, et puis il y a aussi des révolutions. La désévolution revue. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que, quand on a fait le vin février, on a montré l'échec. Le smithou, le pouvoir en place, a bien smithou répondu à la chose, et ce qui est très bien, parce qu'on a fait une grande avancée avec la constitution, avec le gouvernement du Kémen, avec pas mal de choses comme ça. Mais derrière, le vin février en soi, ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce qui est venu justement après ? C'est que les gens se sont dit, les jeunes, même pas mal de gens, j'étais à l'époque qui n'étais pas nécessairement impliquée dans ce genre de mouvements, mais les gens se sont dit, la rue, ça ne marche pas. Dans le contexte marocain, quand on appelle le Sibnèm Rive, l'exception marocaine, ça ne marche pas. pas parce qu'on est des gens super gentils, parce qu'on est tous pro-rois, ben oui, bien sûr, la monarchie, c'est quelque chose d'une grande forte du pays, tout ça, mais parce que la particularité des paroles, elle est la particularité des paroles. Whatever, les raisons derrière. Mais, ce qui fait que derrière, les gens se sont rendus compte, c'est pas la rue qui allait vraiment changer les choses, contrairement peut-être à l'Égypte, à la Syrie, à je ne sais pas qui, mais c'est vraiment le travail à partir de l'intérieur, et le travail à partir du système lui-même. Et que ça commence par le gouvernement, ça commence par le président, ça commence par les partis politiques. Et c'est pour ça que ces mouvements alternatifs, c'en est. Les gens, je ne parle pas d'ici, c'est vraiment du genre, mais qu'à, 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 parce que ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils étaient le 1er février, ils étaient le 1er février, mais ils se sont dit, à un moment donné, ça ne marchait pas. Parce qu'ils se sont retrouvés dans la même salle avec des gens qui n'avaient pas du tout les mêmes projets sociétaires ou deux, et surtout ils voyaient que, en face, le pouvoir ne répondait pas nécessairement de la manière auquel ils voulaient eux. Et en plus de ça, il y avait une vraie déconnexion avec le peuple. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé des associations, des mouvements qui disent, ok, déjà, on doit expliquer déjà notre projet de société au peuple pour avoir la crédibilité à l'adhésion. Et auquel cas, il s'est quand même tout ça pour dire que la révolution, il y a l'évolution, la ré-évolution. Je donne toujours un exemple très très bête et que je trouve très drôle, c'est la différence entre l'Angleterre et la France. La France est l'une des plus grandes révolutions les plus adulées au monde. La Bastille, 14 juillet, etc. On l'a faite chaque année et tout ça, avec tous les crises qui passaient avec, avec toute la terre d'intérêt, etc. Et l'Angleterre à côté, elle n'a jamais eu eu de révolution. Jamais. Il y a eu la guerre des Deux-Roses, il y a eu pas mal de conflits entre différentes dinasties. Mais derrière, aucune révolution réelle. Ok ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que 200 ans après, 150 ans après, on retrouve la France et l'Angleterre. L'Angleterre, un pays très fort, et la France, il y a des découvertes de la démocratie. C'est-à-dire que pourquoi la France, elle aura pris 100 secondes d'instabilité, avec toute la révolution qu'il y avait, avec tous les empires de Napoléon, de Napoléon III, etc., etc., pour retrouver en 1947 une cinquième république plus ou moins stable, qui encore souffre aujourd'hui, en 2015. Alors qu'en Angleterre, elle s'en est sortie beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que pareil, les plus grands changements politiques et idéologiques en Angleterre se sont passés, non pas dans la monarchie, non pas dans la rue, mais dans le Parlement, à travers les partis politiques, à travers les premiers ministres qui se sont passés l'un après l'autre. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je ne serais pas pour la révolution. S'il y a une révolution, ce sera dans les mentalités et dans la façon qu'on est jeunes, ces gens qui sont présents ou ailleurs, auront vraiment à aborder cette question politique. qui est très important. Juste rapidement, pour ouvrir ce qu'on a dit, moi je vous partage effectivement son avis. Effectivement, s'il doit y avoir un 20 février, si on le visionne uniquement comme un mouvement de contestation, c'est uniquement, c'est vraiment dans les partis politiques, ce qu'on disait tout à l'heure, une révolution à l'intérieur des partis politiques pour permettre à des nouvelles idées d'émerger et pour élever. Notamment clarifier les politiques les uns des autres. Et le deuxième point, qui est tout aussi important, c'est tout simplement, vous avez parlé du Parlement, que le Parlement est tout à fait comme le Parlement. Et évidemment, cette deuxième révolution doit donner de nouveaux pouvoirs aussi au sein du Conseil du Parlement. Parce que le Parlement, même s'il a des nombreux pouvoirs de pouvoir, une nouvelle consistance en 2011, il reste limité. Le régime anglais reste, un régime parlementaire, par définition, c'est quelque chose qui est important pour le Maroc, mais cette contestation, ce débat qui a lieu là, aujourd'hui, on aimerait aussi le voir. Évidemment, chaque tendance se définira par rapport à ce qu'elle ressent aux idéologies qu'elle a dans les partis politiques pour permettre aux uns et aux autres de donner un avis qui, tout simplement, changera la chose. Effectivement, la rue est importante, mais quand le gouvernement et les partis politiques sont... Je vais rebondir rapidement. il ne faut pas non plus dire que le mouvement de February n'a rien fait. Il n'a pas marché, il n'a pas fonctionné. Non, il a fonctionné. C'est les gens qui ont fait le February qui n'ont pas réalisé que ça a bien fonctionné. C'est ça le drame. Certaines élites qui étaient dans le February ne l'ont pas saisi. Le fait que le monarque fasse un discours le 9 mars avec un changement de constitution, c'était une reconnaissance que le February a très bien marché. le drame, c'est qu'on ne s'est pas accaparé de ces changements. On a considéré que non, ce n'était pas suffisant au lieu de rentrer dans la bataille pour une bonne constitution, pour un maximum de démocratie, d'élargissement démocratique. Et il ne faut pas dire non plus qu'il n'y avait pas de constance en 20 février. Il y avait, chez beaucoup de gens, parlé de la monarchie parlementaire. peut-être la personne du roi n'était pas remise en cause, mais le système était remis en cause. On poussait pour une véritable monarchie parlementaire avec des institutions fortes où ces partis effectivement ont cette force. Mais à l'époque, il y avait ce cri. Et il y avait un cri, quand vous avez parlé de l'emploi, c'était un cri de dignité également. Il y a une souffrance qui est ressentie, qui était, il y avait un cri du inférieur pour une dignité. On en parlait peut-être au déjeuner tout à l'heure, c'est le passage du sujet qu'on met tous aux citoyens. Et ça, c'est un cri pour cette dignité pour passer aux citoyens. Donc il faut reconnaître au 20 février au moins qu'ils ont fait ça. Il faut le reconnaître. maintenant, est-ce que ça a donné les fruits qu'on voulait ? Là, j'ai des reproches à faire parce qu'il n'y a pas eu cette adhésion dans la réforme. Il n'y a pas eu cette bataille dans les élections. Il n'y a pas eu cette bataille après. Il n'y a pas le suivi aujourd'hui de la mise en place des textes de loi organique qui sont 50% de la constitution où on est encore une fois en marche arrière par rapport à l'évolution naturelle de la démocratisation du pays. Oui, c'est pour me dire. Moi, je veux juste rajouter Ron. Bon, je suis d'accord avec ce que dit c'est Rémi. Concernant le moment du 20 février, parce que moi, je trouve que la résultante, flagrant, c'est que le gouvernement actuel de CNE et du KM n'avait pas peut-être allé être là s'il n'y avait pas au moment du 20 février et la constitution du 1er juillet et du 21 ans. On est très clair là-dessus. Donc il ne faut pas... Non, non, non. Moi, je dis que c'est grâce au moment du 20 février que le PJD est arrivé au pouvoir. C'est très clair. Maintenant, les Marocains sont très attachés à leur roi. Et donc, la crainte qu'il y avait à l'époque, et d'ailleurs c'est pourquoi le PJD n'a pas adhéré à ce mouvement-là, c'est qu'il n'y avait pas de plafond. On ne savait pas... Parce qu'il y avait des revendications du monarché parlementaire, mais il y avait certains qui demandaient autre chose. C'était une infime minorité, d'accord, mais bon. Et en même temps, il y avait d'autres revendications, d'autres revendications syndicales et autres. Maintenant, il faut analyser le mouvement du 1er juillet et mettre à part des revendications qui étaient purement politiques, qui voulaient que le despotisme bombe, qui voulaient combattre la corruption, qui voulaient donc des élections libres et transparentes qui ont fait que par la suite, donc, le roi, sa majeste le roi, a fait ce discours historique du 9 mars et qui a répandu et qui a, je pense, c'était donc une très bonne surprise, même pour les partis politiques. Moi, on racontait au sein du secrétariat général du PJD, on ne s'attendait pas que le roi, à travers ce discours-là, offre au peuple marocain ce qu'il a offert pendant ce discours-là. Malheureusement, ce sont les partis politiques, à travers, donc, leurs demandes et leurs revendications, notamment, lors de la mise en place de la position, qui n'ont pas été à la hauteur de ces revendications. Maintenant, il faudrait savoir que cette particularité marocaine, fait que nous sommes là pour mener la réforme dans la stabilité. Et le Maroc a été particulier, même pendant 12 siècles, de son histoire, depuis l'État, l'État marocain qui a commencé avec Maula Idris, et je n'ai pas l'histoire d'avant, attention, pour certains. Mais, mais c'est juste pour dire que c'est grâce à ce mouvement-là que nous avons réussi, en fait, à aller vers une démocratisation du champ politique marocain. Mais la bataille n'est pas finie, parce qu'il faudrait savoir que, là, certains essayent de nous faire revenir vers 2009, vers ce qui s'est passé auparavant, et là, il faut être vraiment vigilant. Donc, je pense que toutes les personnes présentes partagent l'idée que le mouvement du 20 février n'a pas rempli tous ses objectifs et n'a pas pleinement exploité son potentiel. Est-ce pour autant une preuve que la jeunesse marocaine n'a pas encore atteint la maturité politique nécessaire pour initier ce genre de mouvement et initier une vraie transition démographique ? Moi, je pense que, malheureusement, aujourd'hui, je m'en fout, chez les jeunes marocains, ce n'est pas qu'ils ne sont pas capables, les jeunes marocains sont capables surtout quand ils s'organisent, quand ils discutent sereinement d'une problématique réelle, et il y a des exemples très précis de ce que font ici, d'autres mouvements, d'autres associations, c'est-à-dire que quand on s'associe, quand on s'assoit, quand on veut faire quelque chose, on le réalise. Maintenant, encore une fois, ce je m'en foutise qui existe, tout à l'heure, on parlait justement et entre cette idée de passer de sujet à citoyen, est-ce que nous sommes dans cette phase ? Et cette phase, est-ce qu'elle est dans aussi, comme d'autres phases qui, malheureusement, la transition démocratique, on parle de beaucoup de Slovans, qui, malheureusement, se répètent des années et des années, la transition doit se faire rapidement. Le jeune citoyen doit s'approprier le Maroc et le champ politique maroc. Sans cette appropriation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est à moi, ce n'est pas à lui et à l'autre. Je rentre dans ce parti parce que je crois à ce qu'il dit, même si ce parti-là, ses leaders ne me plaisent pas, mais je vais essayer de changer ça de l'intérêt. Elle est nécessaire aujourd'hui. Je vous parlais de l'intérêt depuis tout à l'heure. S'il est nécessaire, encore une fois, l'intérêt n'est pas forcément terminé. Ce dernier doit continuer dans les partis politiques. C'est-à-dire, mettre pression toujours et encore sur les leaders actuels des partis politiques pour qu'un changement puisse exister. S'il n'y a pas de pression réelle sur les leaders politiques, ce changement n'existera pas parce que, simplement, ils vont se sentir à l'aise dans le sens, ils vont combattre les jeunes avec différentes manières, en mettant en place des structures pour les attendre, etc. Il faut réellement qu'il y ait cette pression journalière, limite, en participant aux différentes réunions, aux instances, etc. pour que ces réponses d'éducation soient entendues à un moment donné. Il y a des votes, il y a des manières de faire passer ces réponses d'éducation. Et puis, si ça ne marche pas au niveau des institutions, il y a d'autres manières où, notamment, tout à l'heure, il n'a pas parlé à l'avis, qu'on ne pourra pas créer une instance, une nouvelle institution qui retrouvera ces jeunes avec l'idéologie principale, avec les progétistes d'un mobilier, le conseiller des élus, conservateur de la religion, peu importe. Mais il y a différentes manières. Aujourd'hui, il y a des exemples aussi de certains jeunes qui ne se retrouvent pas dans les lectures et qui se présentent, par exemple, aux élections de manière indépendante et qui réussissent. Et donc, ça donne espoir à d'autres jeunes pour travailler, pour essayer de... Il faut que cet espoir-là reste. Mais la solution n'est pas uniquement du côté des politiques. La solution, elle est principalement du côté de ces jeunes-là qui, malheureusement, sont pour la plupart atlantistes d'une solution qui ne viendra pas toute seule. C'est bon. Désolé, c'est comme ça, mais on peut dire qu'il y a la manière aussi qu'il y a de Baksa. Oui, le Baksa peut être combattu justement par la pression au sein des partis politiques. qui ont mis, tout simplement disons, au sein de ces partis-là, ça ne devrait pas exister, etc. S'il n'y a pas cette pression politique au sein de ces partis politiques qui peuvent être... Enfin, il y a différents montants au sein de la partie politique qui peuvent faire prévaloir ce message-là. Si on laisse faire au sein des partis politiques, il va durer. Il va durer. Le bisman, etc., ça va durer. Mais s'il y a une pression interne, existante, le leader sait que si jamais... Enfin, ces instants ne font pas réellement démocratiques, s'ils passent par des... par un... qui s'il fait personner à l'emporteur d'un autre qui ne mérite pas, il sait que ces militants vont la prendre un peu. Et un parti politique sans militants sans d'une base, n'est plus un parti politique. Ça veut dire une boutique qui existe aujourd'hui, mais une boutique qui joue un rôle mineur. Il y a une partie politique qui veut jouer un rôle à l'enfer, sans obliger, avec le temps de la démocratité et de respecter tous les partis politiques. Tous les partis politiques. Et on a... Je suis juste... Pardon, je suis très bon parce qu'on est passé à autre chose. Je veux juste revenir au point de vue est-ce que la jeunesse a atteint la majorité ou pas, elle a atteint la majorité. Déjà, moi, je trouve que l'expression en elle-même, venant plus d'un jeune ou là, venant plus d'un jeune est assez provoquante voire insultante. OK ? Parce qu'on forcément, on se dit, la jeunesse n'est pas mature. Elle n'a pas atteint la majorité. Que ça soit la jeunesse en soi ou là, elle est jeune. Prends-moi par exemple, moi, par exemple, dans mon bureau, j'ai un jeune qui a peut-être 19, 20 ans. Donc, pourquoi c'est célibataire pour ça que ça intéresse ? Mais le gars, c'est vraiment pour moi l'exemple concret, voilà, vous connaissez ce ministre, l'exemple concret du lutteur politique. Le gars, il est encore en deuxième année d'école, et le gars, il arrive à faire pousser des choses que des gens plus âgés, plus expérimentés, plus collectifs qu'il n'arrive pas à faire. Donc, c'est-à-dire que, déjà, les jeunes, ce n'est pas qu'il leur manque la maturité, peut-être qu'il leur manque les moyens, peut-être qu'il leur manque les formations, mais ils ne s'en moquent pas. Et même la jeunesse en soi, ce n'est pas un manque de maturité. Il y a la jeunesse, il y a la classe de jeunes. Ils sont dans une situation aujourd'hui de je m'enfonce, de pacifité, etc. Pas parce qu'ils ne sont pas maturs, mais parce qu'aujourd'hui, il faut en face d'eux quelque chose qui ne répond pas à leurs besoins. Donc, on peut, bien sûr, analyser les raisons. On a fait ça pendant presque deux heures maintenant, mais ce n'est pas une question de maturité de la jeunesse ou des jeunes eux-mêmes, mais c'est vraiment une question aujourd'hui de la présence d'Enerna, autant que partis, autant que système, autant que société civile, autant que jeunes eux-mêmes, de donner les moyens, de nous donner les moyens pour justement permettre à cette jeunesse de faire ce qu'elle doit faire. Mais aujourd'hui, vu la situation actuelle, avec tous les éléments là, l'ex, c'est la maturité de la jeunesse qui fait aujourd'hui qu'elle est dans cette posture, et non pas le contraire. Donc, je m'excuse si j'ai provoqué ou pas que c'est qui que ce soit, mais en fait, ce que je voulais dire par ça, c'est que, par maturité, je voulais dire par, je voulais dire que le mouvement du matériel, puisque c'est l'exemple qu'on étudiait tout à l'heure, n'avait pas le bagage pour gérer l'ampleur qu'il avait créé. Et il n'a pas pleinement profité de l'écho qu'il a eu dans le territoire national. Et c'est peut-être ça qui manquait à ce moment pour vraiment devenir un vrai mouvement politique et une vraie force de proposition. qui était là pour demander une démocratisation des pays. Ça s'arrête là. Après, c'est comme la commission ad hoc qui fait son travail après. de l'écho. Donc, d'ailleurs, au sein du mouvement, comme on l'a dit, il y avait en fait, tout le monde en fait, de l'islamiste à au rochiste, au communiste, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'ils étaient réunis autour d'un projet commun qui était démocratiser le Maroc. Donc, ils ont réussi parce qu'il y avait, donc, le discours du roi. Et justement, grâce à la volonté de sa majesté, grâce à ce discours du 9 mars, qu'il y avait donc, en fait, un retour. Et en fait, le retour sur investissement du moment du février, c'est le discours du 9 mars. Après, par la suite, chacun de ces leaders du mouvement, ils peuvent adhérer à certains partis politiques. D'ailleurs, on les retrouve dans certains partis politiques. où un ennemi crée le leur. Maintenant, il ne faut pas, en même temps, il ne faut pas nier, donc, la place prépondérante de ce mouvement-là, ni, en même temps, se dire que tout est fait grâce à lui. Petit précisément, ça c'est peut-être une petite critique par rapport au mouvement de la ferie, c'est que, pas au mouvement lui-même, mais, il y a eu la classe moyenne, où certaines classes moyennes dans les grandes villes n'ont pas adhéré, naturellement, au mouvement. Donc ça, c'est peut-être, quand je dis la classe moyenne, l'enseignant, le médecin, l'avocat de chacun dans sa ville, qui ont, qui normalement aurait dû soutenir plus, ne l'ont pas fait de manière massive. qui, c'est ce qui a, qui n'a pas permis, au moment, d'aller beaucoup plus loin. Je ne voulais pas, particulièrement, parler de ça, mais, sur la question des jeunes, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il faut arrêter de se catégoriser comme une minorité qui n'est pas agissante, mais prendre le temps pour aller et y aller. et c'est comme ça, l'exemple que j'ai donné de 10% tout à l'heure, il ne faut pas qu'on intériorise dans nos têtes ce qu'on est faible par rapport à quelqu'un d'autre et se dire que, naturellement, aux yeux de ma grand-père, je suis encore un enfant. C'est normal. Jusqu'à ces derniers jours, j'étais toujours un enfant. Mais ça ne veut pas dire que je suis un enfant. Mais non, il faut prendre les choses et prendre les choses pour reprendre. D'accord. Donc, je voulais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, M. Bizet, c'est par rapport au déphasage qu'avaient les politiciens marocains par rapport à la réalité du terrain. Est-ce que, dans ce cas, on peut parler de conflits intergénérationnels ? C'est plus que ça. Ce n'est pas uniquement un conflit intergénérationnel, parce qu'il peut y avoir, comme on a dit tout à l'heure, des personnes d'un certain âge mais qui sont très jeunes d'esprit, etc., qui comprennent, qui comprennent la jeunesse. C'est tout simplement une question d'intérêt. Malheureusement, certains considèrent que le siège est sur l'approprie. Donc, c'est pour lui quelque chose d'un intérêt vital. Et finalement, toute personne qui vient dans un entourage dans son propre parti qui va venir déranger cet intérêt-là va devenir un danger pour lui. Donc, ces routes-là, ce n'est pas uniquement un conflit générationnel, c'est plus que cela, c'est un conflit d'intérêt. Finalement, c'est le sens même de cette partie politique. Est-ce que tous nos leaders sont-ils démocratiques ? Est-ce qu'ils sont prêts à un moment donné à laisser place à une nouvelle génération qui va peut-être ramener de nouvelles idées beaucoup plus importantes ? Mais ça ne veut pas dire qu'eux, ils ne vont pas jouer un rôle. Ils peuvent aussi jouer un rôle très important au sein de la société, au sein de leur parti, parce qu'ils ont une certaine expérience, une certaine sagesse, qu'ils peuvent apporter à une nouvelle génération qui est là, pour trouver des solutions des problématiques, enfin, des solutions court-termistes ou intermistes, des problématiques réelles, parce que, quand on parle du chemin des Jeux du Maroc, à un moment donné, ça va exploser. tous les partis sont responsables, on est tous responsables de cela. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui des... Est-ce qu'on donne la chance à une nouvelle génération de donner des solutions réelles à cette problématique-là ? De par ce que je vois, pas encore assez. Pour ne pas être des ennemis, pas encore assez. On peut mieux faire. Il faut que certains ou plusieurs de nos leaders comprennent que la nouvelle génération n'est pas venue pour prendre leur place, pour prendre le 20 de l'année, pour prendre le 20 de l'année. Il faut que certains et même la compréhension d'un parti politique ou d'un post-politique ne doit plus être considérée comme un intérêt propre à la personne, mais un intérêt général. Si on y arrive, je pense que ça va devenir tout à fait naturel de voir des générations qui changent tous les 10 ans, une nouvelle génération qui arrive, sans pour autant que l'ancienne génération parie. C'est ce qui est important. Il faut essayer de réussir ce mélange-là entre l'expérience et l'expertise et l'expertise et la sagesse avec les nouvelles idées, les nouveautés, etc. C'est ce qui réussit dans pas mal d'autres pays. Je pense qu'il faut aussi réussir. En gros, ce n'est pas les jeunes qui excluent les lieux pour exclure l'expérience, mais c'est plutôt un certain équilibre entre... Tout à fait. Il faut réussir à trouver cet équilibre. Pour moi, c'est vraiment atteindre la perfection parce que, qu'on soit bien clair, on a beau être jeune et avoir des idées sans l'expérience et la sagesse de ceux qui sont passés dans certaines expériences, en base, il y aura beaucoup d'échecs. Alors que si on est soutenu par une certaine expérience, par des personnes qui ont connu certaines problématiques par le passé, parce que, tout simplement, ils vont nous dire qu'il y a des problèmes qu'on a connus, qu'il ne faut peut-être pas les faire de cette manière-là, et finalement, ces nouvelles idées vont être... Tout le monde va se désemperer. Et donc, c'est ce mélange-là qu'il faut réussir. Malheureusement, on est encore un peu loin, parce qu'il y a une question d'intérêt, principalement. Une fois qu'on aura dépassé ça, je pense qu'on commence à y arriver. Certains politiques, certains partis politiques commencent à faire confiance à une certaine genèse. Maintenant, il faut que ça se perdure. C'est-à-dire même cette genèse qui arrive, à un moment donné, il faut qu'elle ait sa place à d'autres. Il ne faut pas qu'elle devienne, il ne faut pas qu'elle soit ce qu'elle reprochait aux autres auparavant. Même s'il n'a pas à la monsieur de vous. Le problème, ce n'est pas des conflits entre générations, mais c'est surtout l'absence de renouvellement naturel des élites politiques. Et ça, c'est une problématique qui est profonde. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et il faut aller aux raisons. Les raisons qu'on voit au début de l'indépendance, qu'on avait affaire à des jeunes politiques qui étaient dans leur vingtaine. Donc, on parle de Mehdi Mubaka, on parle de Daraim Mubid, et on parle beaucoup d'autres. Et c'est des jeunes qui ont signé le lac de manifestation pour l'indépendance. En 44, ils avaient 24 ans. Il faut réaliser qu'il y avait des jeunes. Et c'est des jeunes qui sont restés, les Goustchas, les FASI, qui sont restés dans l'action politique pendant des années, naturellement, parce qu'ils étaient très jeunes lors de la création des partis politiques à l'époque. Donc, on a eu des leaderships très forts, mais qui ont perduré dans le temps. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, quand Serhat Ahmed lui a pris les reines du SAF en 1942, il avait presque 70 ans. Donc, on est aujourd'hui dans une situation, et ça se passait naturellement à l'époque, sans oublier, parce que c'était dans l'air du temps, dans le charisme, le leadership qui imposait ces situations. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase où il faut, je pense, systématiser un renouvellement naturel des élites. Et ça, ça se fait par les règlements en termes des partis politiques, une conscience collective. Il faut, à bout de deux mandats, il faut passer à autre chose. C'est naturel, c'est normal. Au bout de deux mandats, on a fait tout ce qu'on a, on a accusé, toutes les bonnes idées qu'on a pu avoir pendant cette phase-là, et il faut, on ne peut pas c'est vraiment beau. Chose qui, des fois, au niveau de la jeunesse, je vais parler de l'exemple de la Javiva, à l'époque où j'y étais, on a instauré une limite de mandat, avec un limitage qui a permis une évolution continue de responsable. Bon, ça donne ce que ça donne, mais au moins, ça permet de garder un changement continu, et de voir des visages nouveaux. Parce qu'on en a marre, qu'on avait, à la télé, c'est la même chose, on a les staffs à Alemoui qu'on a depuis qu'on est enfant à la télé, mais on avait, de l'autre côté, les mêmes visages, les mêmes intervenants, on a besoin de nouveaux speakers et de nouveaux acteurs politiques, et ça, ça se fait naturellement par les lois. Ça, il faut l'imposer, et non pas dans un esprit conflictuel, mais dans l'esprit de l'évolution et l'ère du temps. On n'est plus dans les années 50-60, on est en 2019. Merci. La parole est à monsieur le Premier ministre. Je pense que, forcément, il faudrait un renouvellement de l'unité, et donc, justement, pour l'instauration de certaines règles. Je donne l'exemple du PGD. La règle, c'est que, dans chaque instance politique, il faudrait au moins 20% de jeunes et 25% de femmes. de telle manière à faire avec et à faire entrer. Et c'est comme ça qu'il y a une partie de ces jeunes-là qui va émerger par la suite et qui va s'exercer. Parce que, bon, c'est pour dire, on n'a pas de jeunes qui ne sont pas matures, mais si on ne leur fait pas confiance, on ne leur donne pas des responsabilités, ce serait toujours le même discours. et c'est pourquoi il faudrait joindre, donc, l'acte à la parole en faisant confiance, justement, à les juristes. Je voulais rajouter un petit détail. C'est, bon, dans la réflexion qu'on mène également sur les nouveaux projets, il y a une clé également à cette solution, c'est la démocratie participative. C'est-à-dire, ouvrir demain ces partis politiques. Le choix de leur leadership se fait par tous les militants et les adhérents et les sympathisants. si on rentre d'esprit-là, on arrive, on y arrive, j'espère y arriver, dans notre projet, on pourra, effectivement, garantir que c'est un choix démocratique continu et qu'il y aura, effectivement, ce renouvellement naturel traitant la société. Parce que ça se représente à titre un peu de... 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 de la société... On peut dire que ce... enfin, l'équilibre, c'est un peu le rêve ? Non, c'est pas le rêve. Je ne veux pas le franchement, mais je ne veux pas le franchement, mais je ne veux pas le franchement. Si on a un rêve, il y a un rêve, qu'est-ce qu'on ne veut pas que ça a été ? Est-ce qu'on ne veut pas que ça a été ? Il y a un rêve. 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 La première raison que je ne suis pas venu, c'est parce qu'on m'a permis d'accéder à un lycée, que ce n'était pas le lycée auquel j'ai possué, voilà, à travers les connaissances que j'avais ici, le Parti Socialiste, je ne vais pas citer le nom, qui étaient des anciens de grands lycées et j'aurais pu être là en 25e, à Paris. J'ai choisi de faire différemment, j'ai fait mon chemin ailleurs, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est parce que je considérais que les notes que j'avais eues en science-mat au lycée de Montréal, ça ne me permettait pas d'accéder. Il y avait un autre lycée comme le lycée de Thierry en Mar-Balafrèche où j'avais été accepté. Bon. Ça, c'est un autre problème. Mais ça, on le fait. Quand je dis la démocratie participative, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on met un projet, on met des bases de données de militants clairs, des quotas clairs, des membres des listes connues et on leur donne le choix de choisir. À ce moment-là, s'ils choisissent celui qui a donné l'étiquette de Pab Zahri, c'est un choix démocratique. S'ils choisissent l'autre, c'est un choix démocratique. Mais donner aux militants, aux sympathisants le droit de choisir et il faut arrêter de tomber dans ce schéma et simplifier toujours les choses. c'est une chose. Je vais vous parler de... Je pense que vous demandez un ghillab, si je comprends bien. Naturellement, je ne vous connais pas avec l'étiquette d'un ghillab. Il est pistolet parce que c'est un ghillab. Est-ce que ça vous rend service vous en tant que jeune ghillab ? Non. Personnellement, je m'en fous. Là, vous vous en souvenez, demain, quand vous reviendrez dans la salle, que vous avez été privilégié parce que vous êtes un relève, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Je ne vous juge pas. Je parle... Je vous ai tracé que j'ai pris l'exemple diable et le mien, voilà. Pour changer du mien, un peu. Et l'étiquette d'Oueli et l'étiquette d'Oueli tout à l'heure, je suis d'accord sur certains degrés, mais l'étiquette d'Oueli, malgré les divergences que j'ai politiquement et qui méritait être un très bon ministre du Tourisme. Maintenant, est-ce qu'on peut faire un système fluide où on a le... arrêté ses barrières ? C'est un long chemin parce qu'il y a des barrières des écoles, parce que demain quand vous allez chercher du travail, le polytechnicien va refuter le polytechnicien, centralien va refuter le centralien, l'ESSEC va refuter, l'ESSEC, l'HEC va refuter, et Wachadine Bak-Sahpi également, ça aussi. Donc, il faut ouvrir, il faut démocratiser, il faut permettre la transparence et que le meilleur gagne. Et c'est là, avec des moyens démocratiques dans la politique, je pense, en toute liberté, des listes connues, des citoyens connus qui choisissent en liberté, je suis confiant qu'on aura des leaders comme le leader de Syriza ou de Podemos qui sont élus avec 100 000 voix sur Internet, chaque militant a son code et aucun problème, ça se passe naturellement. Et c'est ça, il faut inspirer à ça. Il ne faut pas inspirer à des modèles de dictature et de partis totalitaires qui existent encore dans le monde. Mais, M. Yazari, je suis obligé un peu d'en parler, puisqu'il est d'autorité publique que vous êtes le fils de M. Mahmoud Yazari, ancien ministre d'Etat et ex-secrétaire du premier secrétaire de l'USFP. Est-ce que vous allez vous dire que cela n'a aucunement influencé votre intégration ou votre parcours au sein du parti ? Je veux parler franchement, ce n'est pas mon père qui m'a intégré dans l'USFP. Si les valeurs qui m'a emmené à l'USFP, c'était ma mère quand j'étais gamin. C'est déjà première chose. J'ai grandi dans une famille politique, je ne veux pas le cacher, l'USFP à l'époque, ce n'est plus l'USFP d'aujourd'hui. On se considérait une seule famille et j'ai grandi avec des enfants de Boybid, j'ai grandi avec des enfants de... par moi, j'ai grandi, donc c'était un esprit de famille. Le jour où j'ai dû choisir d'intégrer, j'ai intégré, et cela m'a facilité la tâche d'être plus connu que le militant dans certains mondes. Est-ce que ça m'a valu plus de critiques que le militant lambda ? Certainement également. Est-ce que ça m'a compliqué la vie ? À un moment donné, on se dit deux choses. Soit je vais vous considérer comme le fils de Sévénine, soit à un moment donné, on arrive à faire que les gens vous appellent en tant qu'Ali non plus comme fils de Sévénine. Le jour où j'étais élu au Parlement, premier mois, on écrivait Ali Najibullah. Je suis habitué, ça ne me dérange plus depuis l'époque. Après, un an, un an et demi, aujourd'hui dans la presse, on parle de El, du courant, El yada, mais dis-moi quand même. On se fait son chemin, les gens arrivent à voir qu'il y a une personne et non pas qu'une progéniture, qu'il y a un jeune homme qui réfléchit, qui a une tête, qui peut faire des erreurs, qui peut faire des bourses, mais qu'on peut apprécier ou ne pas apprécier, mais qui est une personne indépendante de son père. Deuxième chose, j'ai grandi avec lui avec beaucoup de divergences acceptées, mutuellement acceptées. On avait des débats où j'étais contre l'alternance, il était pauvre. J'ai considéré qu'ils ont raté le coche en acceptant d'intégrer l'alternance entre 4 et 10. C'était mon choix de jeune. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'un jour, dans la télévision, il y avait le deuxième jour de la nomination du gouvernement unique, où ils lui ont demandé, il leur a dit j'ai un fils qui est pour et un fils qui est contre. Ça, ça m'a rassuré que ce système démocratique que j'ai vécu dans la maison, je pourrais essayer de continuer à militer dedans, dans un parti politique où je trouverais cette démocratie. Je ne l'ai pas encore trouvé totalement avec le secret. On me trouvera peut-être à l'ailleurs, dans l'avenir. On essaie au moins de créer. J'espère que ça répond. Je ne sais pas quoi d'autre vous allons dire. Oui, ça répond. Je voudrais généraliser en fait la question pour l'ensemble de nos invités. Qu'en est-il ? Ce n'est pas les enfants, ce n'est pas les enfants. Je veux dire, qu'en est-il du militant ? C'est marocain, mais... Donc, qu'en est-il du militant lambda qui, à son tour, c'est mon cousin aussi. Oui, mon cousin. Vous êtes le cousin. D'ailleurs, il ne faut pas le mettre. D'accord. Donc, je disais, qu'en est-il... Pas direct. Qu'en est-il du jeune lambda qui souhaite à son tour intégrer un parti et puis grader ses échelons et avoir de l'importance ? C'est-à-dire, parce que, c'est un constat, on ne peut pas lier, les jeunes sont plutôt absents des sphères, ou plutôt des cercles de décisions dans les grands partis. Oui. Est-ce que vous avez une explication ? Est-ce que vous avez une solution ? J'ai une explication. Pas une explication, j'ai un avis. C'est que le jour où on a accepté de considérer les problématiques de la femme et des jeunes comme une problématique de quota, on a inventé le coche par rapport à la solution. C'est-à-dire, qu'on a accepté, intériorisé que les jeunes représentaient une minorité et que les femmes représentent une minorité. On a intériorisé. Donc, on est passé de la phase de recrutement des femmes et des jeunes à une phase où on a l'appareil qui fait 15 personnes, c'est qui qui ramène le jeune ou c'est qui qui ramène les femmes ? Et c'est terrible. Ça a tué toute la dynamique des jeunes et des femmes également. Parce que les partis politiques aujourd'hui, il y a un véritable problème de secteur féminin, de femmes dans le leadership de différentes parties de façon naturelle. La bataille, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. c'est dans nos esprits. Une fois qu'on intègre un parti, on choisit un parti par choix personnel, on intègre ce parti, on milite dans ses instants, s'il y a des instants, pour faire sa place et non pas le monsieur de Lucet dont tu as parlé tout à l'heure mon ami. Je l'ai salué, on ne se connaît pas très bien, mais je l'ai appelé pour le saluer parce que lui, il a fait un geste. Moi, je ne suis pas de Lucet, je ne vais pas défendre Lucet, mais il a un éforage de faire une bataille et je l'ai salué pour ça. Mais il faut aujourd'hui qu'on ait le courage de considérer qu'il faut changer les choses dans ses partis et non plus rester comme des spectateurs. si je suis socialiste et je suis de gauche et je sens que j'appartiens à cette famille politique, il faut que j'aille batailler là-bas. Et je ne vais pas accepter que non, qu'il y a des gens qui me représentent qui ne me permettent pas d'accéder, je vais militer et batailler. Ça demande le terme nédal qui est utilisé et qui est utilisé pour une raison. Ça demande un sacrifice, ça demande du temps, ça demande beaucoup de choses, mais ça permet aussi une ouverture d'esprit, un gain de beaucoup de choses et une expérience humaine incomparable. Vous avez parlé de refoulement. Je pense que 80%, voire un peu plus de spectateurs, ne savent pas exactement comment impartir au fruit. Bien, naturellement, on est de l'aspect critique encore. Les partis recrutent très mal. Mais aujourd'hui, il faut utiliser, il y a les médias, il y a les nouvelles technologies qui permettent un accès plus ou moins facile aux différents partis politiques et il y a les vidéos, il y a Youtube, on voit tout ce qui se passe un peu partout. Il y a plus ou moins aujourd'hui, on a quand même un accès à l'information beaucoup plus rapide et beaucoup plus large que dans le passé. il suffit d'avoir un intérêt, je regarde, j'ai l'intérêt, j'approfondis, je rentre dans le site, je rentre dans le système et il faut y aller et ne pas hésiter. Et si vous permettez, je pense que le refutement, enfin, il doit connaître trois phases. Il y a une première phase qui est d'abord une discussion avec soi-même quand un jeune s'intéresse à ce qui se passe dans les politiques en lisant des journaux, etc. Déjà, il commence à déterminer par lui-même ce qu'il est, idéologiquement parlant, est-ce que le front, le gauche, le droite, même si ce débat, pour ma personne, je pense qu'il n'existe pas réellement au Maroc, il n'y a pas réellement de gauche, de droite, il y a plutôt un conservatisme, un progressisme. qu'est-ce que je n'aimerais pas défendre, qu'est-ce que je n'aimerais pas défendre, qu'est-ce que je n'aimerais pas défendre, et qu'est-ce que je n'aimerais pas défendre. La deuxième phase, évidemment, passe par des rencontres directes ou indirectes, par des conférences, etc. Là, le jeune vient naturellement à des conférences politiques ou pas. Le pas veut dire que je m'en fous-t-il, ça ne m'intéresse pas, ces gens-là ne m'intéressent pas, le débat politique ne m'intéresse pas. Le je-viens, il ne m'intéresse pas, mais je viens quand même, c'est déjà un début d'intérêt pour la politique. Et bien évidemment, le recrutement direct, là, ça se fait par les adhérents, etc. Par des compagnes directes, malheureusement, ça vient surtout à la période des élections, ça c'est malheureux, mais normalement, un parti politique qui se respecte, c'est les élections tous les jours, parce qu'on doit essayer de refuter les gens, on doit essayer de prévenir, c'est pas le recrutement, mais de convaincre les gens tous les jours, par des débats, bien sûr, des fois, on va affronter des gens qui sont à l'opposé, de comprendre, et il va y avoir des nécessaires débats politiques, sans démocraties, parce qu'on accepte l'autre, parce que tu débats avec l'autre, tu essaies de le convaincre, des fois, ils sont d'accord avec toi à moitié, des fois, ils ne sont pas d'accord avec toi, c'est bien, parce qu'on essaie, déjà, c'est un jeu démocratique qu'on apprend, pour le Marocat, parce que, vous savez, c'est-à-dire, réagir avec lui d'une manière démocratique, oui, ou non, c'est comme ça, c'est la dictature. Donc, c'est toutes ces idées-là, moi je pense encore une fois, que cette démocratie interne, qu'on veut, dans le parti politique, doit aussi passer par nous, par nous, même chez nous, à la maison, on doit peut-être accepter l'autre, petite parenthèse, moi-même, mes parents n'ont pas accepté que je rejoins mon parti politique, au début, parce qu'ils faisaient partie d'une famille politique déterminée, qui était d'extérieur, etc. Donc il y avait ce débat, pendant un an, deux ans, deux ans et demi, à un moment donné, ma mère, qui était avec les membres, c'est que c'est finalement, moi qui essaie de défendre la démocratie, je me dois d'être démocrate et de respecter toute la vie. Et, sachant que, c'est une femme qui a milité pendant des années pour la démocratie, et qui n'a pas accepté pendant un an, un an et demi, de céder que son fils a choisi, et c'est un choix qui va à l'encontre de ses valeurs à elle, ou de ses choix à elle, parce qu'elle s'est dit dans un Maroc pour l'artiste, etc. Mais ce n'était pas à eu lieu. Et, à un moment donné, elle a dit, si je dois faire une démocratie aux autres, je dois pouvoir accepter avec moi-même, avec mon enfant, qui lui a fait un choix totalement différent du mien. Et, pareil, je suppose, avec des familles qui étaient, dans le style alien, dont les enfants ont choisi le socialisme, il y en a beaucoup, ou peut-être des socialistes dont les enfants ont choisi le BGD par exemple, ou autre. Donc, ce choix-là doit se faire chez nous, pour qu'il puisse se faire d'une manière naturelle dans la société. Et, bien évidemment, il y a aussi des familles, surtout c'est chef-landé, ou il est déjà prêt, etc. Et, ça marche très bien aussi. Oui, alors, par rapport à cette question-là, je pense que la première question à se poser, c'est l'intérêt de vous compter à la politique. Si vous regardez la puce de matchs de Marsa et de Real Madrid, et qu'on ne suffit pas à l'actualité politique, vous avez moins de chances de s'intéresser à la chose politique. Donc, c'est pourquoi, donc, le premier pas, le premier pas, c'est l'intérêt. Et c'est cet intérêt qu'on peut mettre en fait dessus le livre, l'actualité, et par la suite, il n'y a pas de contradiction entre les deux, attention. Donc, par la suite, on va comprendre et essayer de comprendre l'actualité politique. Et c'est ainsi qu'on peut s'engager. Moi, personnellement, c'est vrai que, bon, je ne suis pas fils de Céliasery, mais bon, mon père, mon père était quelqu'un qui a fait le séparisme sévélère et qui a été aussi un showroom sévénal à un certain moment parce que c'était pendant l'époque de l'indépendance, de la prison, parce qu'il a combattu à l'époque le colonisateur français et ainsi de suite. Mais, par la suite, moi, quand je me suis intéressé, je me suis retrouvé la première fois dans une association sans savoir que je suis dans cette association politique. Et un jour, il y a quelqu'un qui me dit « Omar, tu appartiens à tel groupe ? » Et c'est ainsi que, bien sûr, j'ai quitté cette association-là et j'ai rejoint donc à l'époque donc « Harakat Islaho Tijvide » qui est un mouvement qui s'appelle « Harakat Islah » et vous connaissez donc ce mouvement de la société civile. Donc, c'est l'intérêt mais l'intérêt portait à l'amélioration du sort du pays surtout que nous avions vécu pour moi-même pendant l'époque de Hassel II et l'époque où on y avait à un certain moment, on n'osait pas parler. Quand on parlait de la politique, c'était « Attention, je ne veux pas te retrouver en prison. » Ma mère me disait souvent « Attention, je ne veux pas te retrouver en prison. » Et ma réponse était toujours « Il fallait toujours quelqu'un qui doit commencer. Il fallait toujours des personnes qui pourraient militer pour faire ce changement-là. » le Maroc a changé. C'est l'ensemble des pays qui permettent à chacun de s'intéresser. Et donc, concernant le PJD, nous avons des sections en France, nous avons même une section locale dans la région parisienne et les personnes qui s'y intéressent, la porte est ouverte mais à condition d'aller au projet et non pas pour arriver à certaines places pour vous. Alors, juste répondre à ta première question qui est par rapport aux militants lambda. Ok ? Donc là, effectivement, on a parlé du Bac Sahbi, etc. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui dans le champ politique, on a des deux. On a des gens qui sont fils de personnes, enfin, de leurs parents qu'on ne connaît pas, des fils de personnes qui sont communes et que soit ils ont les deux ou malédés, ça c'est quelque chose. Maintenant, première chose, la personne lambda qui veut se faire un chemin dans la politique pour avoir un poste, déjà pour moi, ce n'est pas un bon message. On ne ferait pas de gravir les échelons dans la politique pour avoir un poste, mais ce n'est pas de gravir les échelons du groupe, on veut avoir de l'impact sur son pays. C'est ça, le vrai travail politique. Après, par rapport à ça, si on n'arrive pas à se faire un chemin dans un parti 1, dans un parti 2, il y a plusieurs options. Il y a les mouvements alternatifs, il y a les médias, il y a les associations, il y a la société civile. On peut même travailler avec l'État, mais différemment, soit à travers le privé, soit à travers le public, soit à travers le public, etc. Et sur ça, j'ai une petite histoire pour voir les médias. J'ai parlé tout à l'heure des médias, mais je pense que les médias aujourd'hui au Maroc sont vraiment sous-utilisés. et c'est vraiment un terrain de bataille qui, pour moi, demain, constituera le vrai axe qui permettra de polariser la politique. Je vais juste raconter une petite histoire pour les gens, parce que j'ai l'impression que les gens s'ennuient un peu. Dans les années, je ne me rappelle plus, dans les années 50, 40, 50, il y a eu un petit enfant, au Maroc, dans un autre pays émergent, qui était dans un pays très, très pauvre, qui était régi par une dictature militaire, et l'enfant, à 10 ans, a été abandonné par son père, et qui vivait dans des quartiers des bidons vives, et qui a même carrément abandonné la scolarité. Et donc, à un moment donné, il est devenu sireur de chaussures, puis après, à un moment donné, il a travaillé dans une usine métallurgique, il est devenu ouvrier, puis à un moment donné, il a eu un accident, il a perdu un doigt. À ce moment-là, le gars, il part chez le syndicat auquel il était affilié, il leur demande de le protéger. Le gars, il ne le protège pas. Il se rend compte qu'en fait, les syndicats, ce n'était pas génial, donc il est parti dans un autre syndicat pour militer. Et là, il s'est rendu compte que l'autre syndicat, c'était pourri. Il est parti dans plusieurs syndicats, mais c'était le même constat. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé son propre syndicat. Il a créé son propre syndicat, petit à petit, le syndicat est devenu très fort et très puissant. On est toujours en dictature militaire. Et là, à un moment donné, le gars, il s'est rendu compte que les syndicats tout seuls, ça ne marche pas. Ce qu'il a fait, il dit, je vais rejoindre un parti politique. Rebolone, premier parti politique, c'est pourri, deuxième parti politique, c'est pourri, etc. À la fin, le gars, il se dit, ok, je vais créer mon propre parti politique. Et pareil, les gars ont une crédibilité, ont une popularité, etc. Et le gars est devenu le deuxième président à être élu démocratiquement dans son pays. Un gros pays quand même qui est le Brésil. Je parlais de Lula. Le gars, c'était un petit enfant qui s'est apparemment, d'après les gens qui le connaissent, qui ne sait même pas écrire, qui s'est appelé à écrire son nom. Parce qu'il n'a jamais fait d'école. Il est sorti à l'âge de 10 ans. Et le gars est devenu le deuxième président à être élu démocratiquement dans son propre pays. En plus, il a fait un travail juste et extraordinaire pendant les huit ans qu'il a passé au pouvoir. Il a sorti 20 millions de ses compatriotes de la famine et de l'insécurité alimentaire. Tout ça, je dis pourquoi ? Parce que, on se dit toujours, ah, mais moi, je ne peux pas rentrer parce que, je ne sais pas quoi. Et c'est toujours avec l'auto-vaccinisation. Alors qu'en fait, si on n'arrive pas d'aller par un chemin X, il faut choisir le chemin Y. La plupart des gens qui sont présents ici, même nous, c'est des gens qui ont des carrières, professionnelles, etc. Et le gars, il ne va pas se dire, ah ben non, moi j'arrête de faire ma cargage parce qu'il y a une idée, c'est que les gens qui sont pistonnés qui vont aller travailler. Ben non, la personne va essayer de combattre et d'aller se frayer un chemin, à gauche, à droite, par tous les chemins possibles. Rompholmi le plus honnête, mais en tout cas, la personne va essayer de pousser. Et c'est ça ce qu'il faut faire aussi en politique. C'est pour ça, par exemple, je reparle encore une fois de Tizi, mais à Tizi, c'est ce qu'on fait. Nous, on se considère comme un pan entre les jeunes et la politique, on est parti politique, mais c'est ça ce qu'on fait. On ne leur dit pas, nous, on n'est pas un parti, on n'a aucune position. Chaque individu, bien sûr, a ses propres positions, ses propres convictions, mais chacun fait ce qu'il peut. Et on se considère réellement, on le dit assez souvent, qu'on est une prépa. Parce qu'on dit aux gens, vous savez quoi, il vous manque quelque chose, il vous manque du leadership, on vous donne des formations du leadership. Vous avez besoin de connexion, on ramène les gens pour vous. On a ramé le premier ministre, on a ramé le premier secrétaire de deux parties, on va en ramener deux autres. On a ramé plusieurs intervalles, etc. Parce qu'on leur dit, vous voulez les moyens d'aller, on leur dit, on leur dit, mais ne dites pas, ah non, je suis le truc là-on-bas, etc. De toute façon, je ne vais jamais me frayer. Le chemin, c'est juste toujours les pourris qui vont prendre le pouvoir. Non. Tu veux quelque chose ? You go take it. C'est ça. C'est ça. Je pense que, on a fait un peu de tour. Je pense que, c'est, aujourd'hui, quand vous faites la comparaison entre le débat politique en France et le débat politique, qu'est-ce qui est le plus marrant ? Pas le niveau, on ne parle pas du niveau. On parle déjà de l'existence de débat. Au Maroc, il n'y a pas de débat. Les télévisions publiques, il n'y a pas de débat. En France, vous avez un débat n'importe quelle heure. Et c'est là qui vous permet de différencier les projets de société de chaque parti politique. Quand on vient ici en France à 18 ans, on ne connaît pas la politique. Après un an, on sait que les positions de la gauche par rapport à des sujets, c'est ça. La droite par rapport à des sujets, c'est ça. L'UNP, le PS, etc., etc. Au Maroc, on n'a pas assez de chance d'avoir un débat sur les vrais problèmes politiques, sur l'emploi, sur les solutions, sur la compensation. il y avait un grand débat. Il y avait des grandes décisions, mais il n'y avait pas de grand débat sur la retraite, sur les thématiques. Et c'est là qu'on sent l'essence et la fibre de chaque parti politique et qui vous permettra d'intégrer selon les principes auxquels vous adhérez. ça, malheureusement, c'est un grand chantier qui nous met d'avoir des télévisions plus démocrates et plus... et beaucoup de choses. Donc là, en fait, on va passer à la phase de questions réponses. Je rappelle qu'il y aura une minute trente par question et le micro, il sera coupé automatiquement après la minute. Je rappelle que les questions doivent être en rapport avec le sujet, s'il vous plaît. Merci. Donc d'abord, je voudrais remercier la NGM Caravan pour cette conférence qui me paraît extrêmement intéressante puisqu'elle... puisqu'elle a traité un sujet dont on est tous intéressés. Malgré que quelques interventions étaient tangentes au sujet, on a dévié un petit peu pour parler un peu du 20 février, de quelques petits événements, mais c'est pas grave. Je trouve que ça fait l'affaire. Donc, je voudrais en fait commencer par une petite reproche parce que je pense que vous avez tous raté le coup, sauf si Romain qui a fait allusion un petit moment à l'existence du PJB en Ile-de-France. Je pense que c'était... c'est le moyen le plus important pour inciter les jeunes à participer à la politique au Maroc. qu'il faut leur... Je suis responsable de l'adhésion du PJD ici en Ile-de-France. Et je le dis... Si quelqu'un prend la parole, il donne l'indépendance politique. Donc moi, j'appartiens au PJD et j'ai eu l'opportunité grâce au militantisme dont vous avez parlé et pas grâce à mon parti, mais il faut vraiment se battre pour avoir un beau dans un parti, que ce soit un parti qui adopte la démocratie qui adopte la démocratie comme directrice ou pas. Donc... Il y a la question. Il y a la question. D'accord. Donc la question... J'ai deux questions en fait. Une question par rapport... vous allez rajouter... 20 secondes, s'il vous plaît. J'ai pas fait attention au chronomètre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est... 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 Donc... Vous avez déjà frère à la publicité de mon parti politique. Là, je suis présent ici en Lille de France. C'est... Donc... Donc vous pouvez... C'est... Donc... Est-ce que vous... Est-ce que vous pensez que le fait d'imposer des quotas pour les jeunes et pour les femmes pourrait résoudre le problème ? Parce que moi, ça pose problème parce que ça... Ça me met en cause... Excusez-moi. 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 C'est une question. Pas de tête. C'est une question. Je voudrais m'adresser à M. Guitry, et je vous respecte énormément. Mais je voudrais savoir, en fait, pourquoi vous avez changé d'idée pour créer une entité dédiée aux jeunes. Et je voudrais, en fait, avoir plus d'informations sur ce qui a été dit aux échos, des petits conflits entre quelques âmes, ou à... J'ai vu le dire. Je vous remercie. Merci. Merci pour la participation. Par contre, là, on va vraiment respecter. Une minute 30. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, ma question s'adresse à M. Malabat. Donc, après le... Yessine. 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 La question stipule que les Marocains résistants étrangers, ou les Marocains du monde, ça dépend de nombreuses choses, ont droit à une représentativité au Parlement. Votre parti, le PJD, est aux affaires depuis 2011. Rien n'a été fait dans ce sens. Alors, je voudrais savoir où en est ce projet. Ça n'a pas été le cas en 2011. Et ça ne sera sûrement pas le cas en 2016. Donc, si vous pouvez me dire où en est ce projet. Ma deuxième question, donc c'est par rapport à ce que vous nous avez dit tout à l'heure, que malheureusement le PJD n'avait pas réussi à appliquer ce programme. Donc, je pense que tout le monde s'en était rendu compte. Et que c'était parce qu'on ne pouvait pas tout faire. Et que, je cite, au Maroc, vous savez comment ça se passe. Alors, moi, personnellement, M. Malabat, je ne sais pas comment ça se passe. Je vais vous m'éclairer sur le sujet. Merci. Bonjour. Je n'ai pas de parti politique. Donc, je vais jouer le rôle de critique un peu. D'abord, je vais commencer par l'ordre chronologique du PAM. Un parti, un ministre délégué à l'intérieur, qui a démissionné avant le scrutin, qui s'est présenté à ce soir-là, qui a remporté trois sièges. après une association de tous les démocrates, après un parti politique. Autant que non. Comment je vais pouvoir faire confiance, par exemple, avec tout le respect que j'ai pour le PAM, à un parti pareil ? Et là, c'est la première question. Deuxième volet reste l'USFP représenté par Jhgar et ses chao connus. Monsieur Shabbat et Daesh et qui dit n'importe quoi. En plus, Sibyl Kiran dans le Parlement, avec bien sûr, avec bien sûr. Non, non, laissez-moi continuer. Donc, Sibyl Kiran, voilà. Sibyl Kiran, avec bien ce qui arrive au Parlement, l'écheur, soit de Kiran, soit de l'opposition, qui n'est pas au-delà de... Donc, ma question, pouvez-vous nous expliquer comment on peut avoir, on peut regagner l'intérêt des jeunes à la scène politique marocaine, tout en voyant ce qui arrive à la scène politique ? Merci. 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 Alors, Zébraï, je n'ai pas de parti politique aussi, heureusement. Donc, je voulais juste dire que, est-ce que je suis tout à fait en désaccord ? Les jeunes marocains, c'est pas qu'ils ne savent, ils ne croient plus en la politique, mais ils ne s'engagent plus en politique. Le sondage réalisé par le ministère Tres Maroc, le montre pleinement, 75% des Marocains, des jeunes Marocains, croient que la politique peut changer les choses, mais est-ce que ne pensez-vous pas que ce désengagement plutôt est dû à une absence de projet de société, à une réalité des partis, de Shgat, de Shabbat, de M. Bakuri qui vient de nulle part ailleurs, enfin, il n'a pas fait de politique avant, il est à la tête d'un parti aujourd'hui, et aussi, de ce que vous venez de dire, vous savez comment ça se passe. réellement, on sait comment ça se passe. Certains, on sait comment ça se passe, mais on croit que ça se passe ailleurs, pas dans les partis politiques. Parce que vous ne pensez pas que c'est à cause de ces raisons-là que les jeunes désertent les partis politiques, qui ont fait des questions. Je ne suis pas de vie, je crois que vous avez une famille sur le... Non, je viens de... Je vais en reculons. C'est compliqué toujours, on est désolé. Je viens de... Je suis très heureux. je suis ... Négine Amari, mon dirailer 6th et c'est bon. C'est parti de l'ar кнопé, C'est pourquoi ? Celui-le, Mounale Bail, comment il s'appelait à la situation. Et en tant que vous, le Gênes dans le développement de la politique, c'est difficile à faire des combats de la situation. C'est facile que les élèvesent, c'est difficile à faire des combats des militants, en ce que l'amont de la population... de la pays showing la situation facile que les écoles communiques, C'est parti pour la paix de la paix de l'arrivée. Dans les discours, il s'est déclené aux ménageurs de la lutte. Il s'est déclené à l'économie de l'économie, qui se déclenait à l'économie de l'économie. Ils se déclenent à l'économie de l'économie, et ils se déclenent à l'économie de l'économie. C'est pour que les gens marchent dans la politique. Dans ce sens, il s'agit d'économie de l'économie de l'économie. C'est un peu plus de début de l'économie. Je vis que vous ang souvenez pas de 80 % des hommes qui veulent dans des choses. Ceux-là n'est pas le travail, les hommes. Aujourd'hui, les hommes ont été déclés au-delà et les hommes ont été déclés de l'exerciceur. Ils ont été déclés par des hommes et des hommes de chouette. Et après, ils ont été déclés aux hommes d'un des hommes de la République, des hommes d'un pays, des hommes d'un pays, et ils ont été déclés par des hommes pour les hommes. Ils ont été déclés par des hommes d'un pays. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Ne faites pas, ne faites pas le rôle du gouvernement. Elle est en train de couper, vous l'appelez. S'il vous plaît, laissez le ringer. Si vous voulez toute la part de quoi ? L'infini nous a donné la parole. Rien de parler, vous faites juste nos invités, s'il vous plaît. Non, madame, s'il vous plaît, respectez nos invités aussi. Ils sont venus de droit. Vous avez, vous avez dit, vous écrivez, vous pouvez vous donner la parole. L'infini, il est en train de parler. Il est en train de parler, il faut respecter. Vous avez, vous avez le droit de réponse. Il n'y a pas de soucis. Merci. Moi je permets à tout le monde de s'exprimer. Et je n'ai pas dit de gros mots comme vous l'avez dit madame, d'accord ? Et le second, c'est que quand on raconte des choses qui sont parfaites, pour moi c'est de n'importe quoi. Alors je vais continuer sur ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle en fait il y a une coalition de certains qui ont des intérêts politiques, qui ont des intérêts économiques, et qui sont là pour, ils ne sont ni de droite ni de gauche, mais parce qu'ils ont des intérêts. Et ils défendent leurs intérêts. Et ce, donc, et nous, dans le PGD, nous disons à tous les partis politiques, y compris le PAM, ou autres, on fait aucune distinction sur ce côté-là, mettons-nous la main dans la main pour combattre ces personnes-là, pour combattre ces personnes qui veulent défendre leurs intérêts et non pas l'intérêt du pays. Et là, il y a une très grande différence sur ce point-là. Juste pour répondre aux autres questions. Donc maintenant, concernant la question de Simone et de l'NDH, moi, franchement, je ne suis pas au courant de cette histoire. Personnellement, je trouve que qualifier quelqu'un par ce qu'il appartient, parce que le problème, c'est que vous avez reproché à certains. Moi, à ces gens-là des choses, et vous êtes tombés dans mes pièges, en disant que l'Ikhwani est Daesh. D'abord, le PGD n'est pas Ikhwan. Le PGD n'est pas Daesh. Le PGD est un parti politique, laissez-moi parler. C'est un parti politique, d'accord, qui est très clair, et qui n'appartient ni aux frères musulmans, ni à l'obétence des frères musulmans dans le monde. Donc, le PGD est un parti politique qui est un référencier musulman, comme je vous ai dit tout à l'heure. Comme certains peuvent se réclamer de la démocratie chrétienne en Europe, pourquoi, au Maroc, on ne peut pas se réclamer de la démocratie musulmane ? Pourquoi vous interdisez aux Marocains ce qui est permis en Allemagne, et dans les pays spandinaves, et dans beaucoup de pays européens et démocrates ? Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-les. Vous avez le droit de répondre. Donc, vous faites attention et vous pouvez parler. Laissez-moi parler. Donc, tout simplement, moi je dénonce, moi je dénonce, si quelqu'un du PGD a dit à vous à tuer, parce que vous êtes marxiste, donc ça, ça vous concerne. Et si quelqu'un du PGD a dit ça, moi je le dénonce personnellement, et je n'adhère pas à ce qu'il faut. Donc je suis tout à fait clair sur ce point-là. Parce que nous sommes tous des Marocains, et quand on est sur le champ politique, ce n'est pas pour parler du champ religieux, que sur la tirade collectivement. Tchad Polaljamiens. Celui qui veut penser, celui qui veut être communiste, il l'est. Celui qui veut être marxiste, il l'est. Celui qui veut être autre chose, il l'est. Mais par contre, quand on est sur le champ politique, donc là, la confrontation des idées politiques, c'est que l'on parle des idées religieuses. Donc je suis traiteur, je suis sur le point. Maintenant, par rapport à le Marocaini, donc très certainement Marocaini, auparavant, donc, ces personnes-là, ils pensaient qu'il suffit, parce que j'habite Rama, et parce que je suis proche du Parlement, donc je viens, je fais un seating, et après j'ai un autre droit. Ce n'est pas normal, parce que celui qui habite d'Akhda, à 1 km, ne peut pas venir. Celui qui habite à Oujda, à plus de 1 300 km, ne peut pas venir. Et ce qui fait donc, au Pape, et auparavant, ce qu'il faisait, il y avait un seating de certains chameurs, il y avait 300 chameurs qui faisaient le seating. Par la suite, on voyait qu'il y avait des places qui donnaient, non pas à 300, mais à 600, à 700, à 800, parce qu'on en profitait pour donner aux chameurs, mais on a donné à Oujda Abiti, à Oujda Abiti, etc. Donc le PGD est arrivé, il a dit stop, et il a dit que celui qui veut intégrer l'administration n'a aucun droit passé par un cours. Et ça, c'est une parmi les grandes réalisations du PGD. D'accord, on va passer à M. l'Ancien. Merci M. le Président de la séance. Alors, juste pour, si vous me demandez, je suis membre du Parlement, j'ai assisté au débat de la Commission de l'Intérieur, et David l'a dit, oui, je suis d'accord, M. le Tchad, le PGD a revendiqué le vote par la carte nationale avant d'entrer au pouvoir. Je suis désolé de dire ça, mais l'opposition a proposé un amendement pour qu'on puisse voter avec la carte nationale. Et si vous aviez voté cet amendement avec l'opposition, cette revendication que vous défendiez avant d'entrer au gouvernement serait passée. Parce que vous auriez eu tout simplement un calcul très simple, parce que les députés présents à la Commission de l'Intérieur et tous les députés d'administration, on aurait eu la majorité, parce que c'était une revendication de l'opposition. Donc, il y avait une possibilité de faire passer un point que vous défendiez auparavant. Malheureusement, vous avez raison politique. Vous n'avez pas voté cet amendement aujourd'hui. Après, je ne sais pas ce qu'il va se faire. Pour remettre les chevons dans. Normalement. Oui, c'est très dommage. C'est très dommage. Parce que nous, on sera prêts à voter demain, s'il vous faut, avec vous, avec un livre. Secondo, qu'est-ce que vous faites à l'art ? Agir au tchadu de plus facile. C'est une très très belle phrase. C'est une 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 très belle phrase qui est aujourd'hui au sein du gouvernement. Il n'y a pas de ministre aujourd'hui qui est au conflit d'intérêts. Notamment le ministre de l'Industrie. C'est une très belle phrase. Il y a un conflit d'intérêts. Parce qu'effectivement, la politique nous oblige à nous allier avec des partis avec lesquels on n'est pas forcément d'accord. Donc forcément, le citoyen est déçu. Et donc par la suite, pour revenir au sujet de notre conférence, le jeune Marocais, « Ok, c'est ça, moi, c'est ça, 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 c'est ça. » Et le lendemain, on se voit que c'est le meilleur homme sur terre. A la rigueur, moi, si je m'allais avec nous, on se voit que c'est un peu plus beau. Mais on ne peut pas dire que c'est un peu plus beau. Imaginez, on suppose qu'on fait de la censure. Parce que c'est un peu plus beau. Mais on ne peut pas dire que c'est un peu plus beau. Vous ne savez pas, c'est possible. Je parle pour moi, non, je parle pour moi. Je parle demain, je... Un mec a un darche est là. On parle des positions des partis politiques. Un mec a un darche est là. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous, on a pas parlé d'une rouge. On a pas parlé d'une rouge. Pour les partis politiques. On n'a pas parlé d'une rouge. On a pas parlé de si on a dit qu'on a l'arrivée du Sauvataille, on a fait des choses de la culture pour des raisons x, y, y et n. Mais s'il y a une évolution dans leur position, pourquoi pas ? Qu'est-ce que j'ai dit qu'ils viennent avec le haut-le-d spellet ? Il n'y a pas de problème, mais il est un peu de problème. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui il y a une coordination au sein de la position, mais rien qu'en soit, pourquoi, pour être un homme, ou un homme, ou un homme, ou un homme, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il faut juste qu'on soit au moins avec ce que nous disons. Pourquoi ? Parce que effectivement, ce qu'a dit Alain tout à l'heure, les élites sont tels qu'ils ressemblent aujourd'hui, il peut y avoir un autre que quelques années de seuls. parce qu'il y a un changement à faire plus scrutin. Il y a deux, trois, quatre, quatre grands pôles cohérents qui s'alignent. Tout à l'heure, moi je défends fermement ces idées au Maroc qu'il faut qu'il y ait un pôle progressiste qui défend ces idées, et un pôle conservateur. Il y a un pôle conservateur qui défend ces idées. Mais on a une cohérence par la suite dans les loges de Maman. Aujourd'hui, on est encore loin. Donc, je pense qu'il y a une question qui est en train de faire la suite de l'éliminer. On se plafond en tant que je ne sais pas. Il y a un pôle de faire le bonheur. Il y a une question qui est en train de faire la suite de l'éliminer. C'est la question qui est en train de faire le bonheur? C'est-ce que c'est le bonheur? C'est-ce que c'est-ce que c'est? Non, non. Non, non, non. Il n'était même pas encore une personnalité telle qu'on a eu. Kalamazal, Hassan Tani ou Al-Bizre, etc. Kalim Shah, il avait voulu faire de la politique, il s'est présenté en tant qu'indépendant, beaucoup le font à l'époque. On dit que je pense qu'il n'est pas dans du liste, il n'est pas dans du monde, quand tu peux se présenter tout seul. On dit qu'il n'est pas dans le monde, il n'est pas dans le monde, il n'est pas dans le monde. Il y a eu un changement politique au Maroc, etc. Il y a eu un changement de règle, etc. On dit, on dit, on dit on dit, il n'est pas dans le monde, on dit le nนะ, on dit qu'on n'a pas dans le monde. Donc on dit, j'ai eu, il n'a pas dans le monde qui l'annoye à l'expertise. Il n'est pas dans le monde comme dans le monde, donc tous les policiers de la politique de la politique. Je me l'ai dit, il n'est pas dans le monde. Mais on dit, alors, il y a eu le plus, il n'est pas dans le monde. Il y a eu l'éducation, il n'est pas en train de dire, Je te raconte des choses telles qu'elles sont à toi, de voir mon fonds en bois. Mais vraiment, je te dis la vérité. Quand tu vois le « haraka » des groupes démocratiques, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? L'idée, au départ, n'était vraiment pas de créer un parti politique. C'était d'essayer d'évaluer, d'essayer de discuter avec les gens, ce que font généralement les grands partis politiques. Nous, on avait estimé à l'époque que le « haraka » des groupes démocratiques, ils avaient échoué parce qu'il y a un malheureusement dans notre frontière. Il y a un « haraka » des groupes démocratiques. Il y a un « haraka » des groupes démocratiques, un « haraka » des groupes démocratiques. l'idée de « haraka ». Après, il y a eu le même ancien ministre des vies euro socialiste, qui c'est Kogawin, j'ai participé à la création de ce mouvement etc. Parce que l'idée de départ, c'est tout simplement faire une analyse et essayer de discuter avec les gens. Par la suite, moi, j'étais jeune étudiant un peu naturel. On avait créé le « haraka » des « haraka » des groupes démocratiques marocains, qu'on avait rejoint le « haraka » des groupes « haraka » des groupes « haraka » L'objectif principal était d'intéresser les « haraka » des groupes chroniques par rapport à la jamie mante ! La principale idée c'était d'intéresser les jeunes à la politique. Mais nous on avait une position progresse à savoir, il y a un tout positif au maroc, composé des socialistes, etc, etc, en défense des marocs-là, ou l'a re-lève ça qui est ma voix. Mais pas en encourageant l'idée du chef Iba. Parce que j'ai toujours resté une idée du chef Iba, il y a du 4 à ce jour. Il y a du 4 à ce jour. Donc, un de ces jeunes démocrates à rejoindre le MDD, avec des valeurs qui sont nouvelles, à savoir discutons sur 4 ou 5 points qui peuvent nous réunir. Parce que oui, il a raison. Le seul, c'est la maire, c'est la maire, c'est la maire, c'est la maire, c'est la maire. Donc comment essayer de réunir ces gens-là sur 3 ou 4 points qui nous unissent? Ainsi, il y a beaucoup de problématiques. Mais si on arrive à déterminer 4 points, lesquels j'ai dit qu'on avait pas de 4 positions pour dire qu'on avait estimé à l'époque que c'était déjà pas mal. Parce que si on a des 12 ans, il ne fallait pas avoir un problème. C'est ce qui peut être le bon parti de la jeune homme, ce n'est pas une attaque, ça peut être le bon parti de la jeune homme, ça peut être le bon parti de la jeune homme, ça peut être le bon parti de la jeune homme. Donc, dans le Haraka, il y a eu un débat avec tous les partis politiques, avec les leaders de l'époque, où le Haraka avait proposé de créer un grand parti moderniste. Les raïs chaneront fait des partis politiques modernistes. À l'époque où ça a été dit à l'Oté, il n'y a rien à la Chine d'Aïda, ça va tirer à l'accueil qu'elle a pour contrer le PJD. Au JPD, ils ont estimé que la Chine d'Aïda l'a uniquement pour combattre un... Mais ce n'est pas de combattre dans le sens qu'il ne devrait plus exister, mais qu'on va sur le projet. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait un projet conservateur au Maroc. Mais on a le droit aussi de rêver, de penser qu'il y a un grand parti ou un mouvement qui représente un mouvement moderniste. Parce qu'aujourd'hui, les modernistes se sont éparpillés au Maroc. 10 000 clans modernistes, le PSU, etc. Le clans moderniste, malheureusement, est éparpillé. Il y avait ce rêve-là de... On partage beaucoup de choses, mais aussi, il y a beaucoup de choses qui nous différencient. Mais je suis certain qu'il y a 3 ou 4 points qui peuvent venir de nous réunir. Vous n'avez pas de 4 points ? Il y a une question de la question politique, la question de la faire en place des jeunes, etc. Sachez, les partis politiques, pour des raisons x et y, je n'ai pas à les juger, ont refusé de constituer ce bloc. Là, on intègre un des partis présents, notamment le RIN. Après, on l'a fait avec le G4, etc. Il avait refusé, pour des raisons x et y. Moi, je vais donner mon jugement à l'âme personnel. Là où... Il y a des partis qui perdent leur place. Alors que l'objectif, c'était vraiment l'intérêt du projet. L'intérêt général du projet. C'est le camp moderniste. Il y a eu un départ interne. Je suis très heureux. Oulala, on a créé un semblant d'espoir avec des gens, et des jeunes qui n'ont jamais été intéressés par l'optique dans moi. Je ne faisais pas partie de l'optique. Je m'intéressais un peu à l'USFP quand j'étais étudiant en France, parce que c'était le seul... Parce que l'histoire de l'USFP m'intéressait, etc. Et c'était un projet moderniste qui m'intéressait. Mais par là, c'est vite fatigué. C'est le seul mouvement qui a créé, qui a été créé par les minorités des jeunes marocains. Il y avait un camp, au sein du mouvement, pour tout le monde qui contient la main des lochis, « marches d'espoir » ou « khatayotanakistabal » et il y avait un camp qui disait, « marches d'espoir » Il y avait beaucoup de gens, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui ont rejoint, qui faisaient partie de la politique, mais surtout, il y avait beaucoup de gens qui n'ont jamais fait partie de la politique. Il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas aujourd'hui, des gens qu'on ne connaissait pas, mais qui ont été intéressés par ce mouvement, et qui ont par la suite rejoint cette dynamique. J'aime le compte. Ceux qui disaient qu'il faut faire un parti, a réussi à convaincre d'une manière de ceux qui disaient non, ou d'un hizm. Certains se sont éloignés de l'hizm, quand il y a eu d'autres partis, parce qu'ils faisaient partie d'autres familles politiques. On respecte la salathe des Bezois, qui est des membres du bureau national du mouvement pour tous les démocrates, à Foulon, etc. Les gars, etc. Il y a des pratiques politiciennes, on a déjà dit qu'il y a un peu plus loin, et ils ont leurs raisons qu'on respecte parfaitement. Et l'aventure du parti a commencé. On nous a reproché depuis 2009. Moi-même, je faisais partie, même dans le hizm, je crois que le ministre de l'Hizm, mais le ministre de l'Hizm, attention, je ne veux pas qu'on soit trop présents. Et on a fait un congrès extraordinaire, sur les erreurs qu'elle a fait en 2009. Et on a essayé de corriger la donnée en 2011, et nous avons réussi à avoir 47-48 parlementaires, donc 40% de l'hizm. Dans beaucoup de jeunes, 48 millions. On a essayé de faire un tronc de jeunes. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire un tronc de jeunes. de réparer certaines erreurs qui ont essayé par une prestation. On n'a réussi à combattre certains, on n'a pas réussi à combattre d'autres. Et effectivement, on a essayé d'avoir un début de semblant de comodernisme qui se structure, et pourquoi pas plus tard, faire une alliance, avec d'autres partis progressistes, qui défoncent certains projets progressistes. C'est un bon historique. Moi, je l'ai fait avec des... des fois un œil externe, des fois un œil interne. Je l'ai fait avec des gens. Je l'ai fait avec des gens. Il n'y a pas un temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, au sein de ma famille. Je l'ai fait avec des gens, mais moi, qui appartenais à une association qui disait aux jeunes, il faut se mouiller, et il faut... Il faut essayer de changer de l'intérieur. Je ne pouvais pas vraiment attendre un parti, mais je l'ai dit, ça n'existe pas. Le seul parti qui a gardé une certaine fraîcheur et neutralité, c'est le PSO, parce qu'il ne s'intéresse pas à la vie partisaine. Il discute de grandes idées, de grandes valeurs, c'est bien. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien, on essaie de réparer les choses. Il n'y a pas de blanc et de noir, il y a du gris, ou d'arbre. Si il y a une grosse maison, c'est une grande maison, qui nous appartient. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut appeler les jeunes à rentrer dans cette maison, parce qu'il va dire non. Il 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 va dire non. D'où l'intérêt que vous rentriez tous en politique ? Dans mon parti. Il va dire non. Je ne suis pas venu dire ça. Il va dire non. Moi, dans ma logique, parce que moi, je me dis, si j'arrive juste à convaincre quelqu'un de réfléchir à rentrer en politique, c'est déjà bien. Il y a des réseaux sociaux, il y a 10 000 manières pour savoir où est-ce qu'il y a le Parlement en France. Moi, je l'encourage. Je l'encourage. Je l'encourage, je l'encourage. Je l'encourage, je l'encourage. Il y a beaucoup de gens qui ont fait une chambre. Ils ont acheté la chambre. Ils ont fait un état d'un homme. Ils ont fait un état de l'Amérique. Il y a des états de l'Amérique. Il y a des états d'un homme. 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 Parce qu'aujourd'hui, même les groupes parlementaires, la majorité de l'opposition, on n'a pas encore mis en place une pratique complète des dispositions. Nous avons des états d'un homme maximum. Il y a un apprentissage parlementaire et démocratique qui se fait. Mais plus il y aura de masse qui intègrent les partis politiques, qui interpellent les responsables politiques dans leurs partis politiques, plus on aura l'obligation de réussir dans ce qu'on fait. Pour lesquels on parle d'hazam khawiyen, les citoyens en général, quels les hasbes vont passer, ça veut dire que tout va bien. C'est ce qui se passe. Dans certains partis, ça marche mieux, parce qu'il y a une vraie comptabilité de plus ou moins. Dans d'autres, ça marche moins. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il s'agit de Bakkori. C'est bon. Il s'est passé Bakkori, c'est une l'arrière de l'administration démocratique. Il faisait partie de ces gens qui n'étaient ni des gauchistes, ni des députés, mais qui faisaient partie dans le monde des affaires. C'était une l'arrière de l'administration démocratique. Là, le poste qu'il avait à la tête d'une institution telle que le Sdj l'obligait à rester en arrière. C'est un échec. mais les sympathisants du parti, un défendateur, je lui ai dit qu'il était donc forcément un défendateur indirect du PAM. Il était, je le souviens, mais le poste qu'il avait, c'est dans Chine. Donc le coup, il a été récemment, quand j'étais à la tête de la CTG, il était 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 à 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 la CTG. Il est à la CTG, il était à la CTG, il était à la CTG, tu ne peux pas reprocher à quelqu'un. Il a d'autres responsabilités, pour moi c'est un homme d'État. Mais cette année, on va directement le catalogue, où le soutien n'a pas cru. Tu sais qu'il y avait un type de raca ? Là, j'ai mon amour. C'est tué, j'ai tué. Le on sait comment ça se passe. Toi tu le sais, lui ne savait pas, toi tu le sais. Non, ça se passe ailleurs. Tiens, vous le dites, moi je sais comment ça se passe. Moi je ne sais pas comment ça se passe. Le on sait, le entre guillemets, on sait comment ça se passe. Il a évolué les années 60 et les années 90. Le on sait comment ça se passe. Tiens, vous le dites. Ça veut dire qu'il y a une évolution. D'accord ? Et le on sait comment ça se passe. Je vais m'engager. Parce que justement, en t'engageant, le on sait comment ça se passe. Tiens, vous le dites encore mieux que celui d'hier. On va rajouter une pratique politique. Mais on ne peut qu'espérer cela. Parce que ta responsabilité aujourd'hui, on a Michel. Tu vas fonder une famille, tu auras des enfants, etc. Ton obligation en tant que citoyen marocain. Il y a d'essayer de laisser un Maroc meilleur à la future génération qui arrive. Un Maroc meilleur passe obligatoirement par l'engagement politique. Il n'y a plus d'argent. 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 Parce que c'est ça qui va faire que le Maroc deviendra meilleur. Et ça, c'est les lieux locales. Il n'y a plus d'argent. C'est lui qui décide de se soulever. Dans la ville, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent et il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. C'est à ça. C'est lui qui décide de voir les violences. Qui permet de voir le toucher, de sécurité, de violences, etc. Tout ça, c'est à la responsabilité des lois de s'y dire, de qu'ils sont joués à 5 millions ou l'oeuf ou le métier de neige alors que normalement, c'est des milliers de gens qui dorment votre ville pour lui ou contre lui, ils ne sont pas sauvés. La responsabilité, où est-ce qu'elle est ? Pourquoi il faut s'engager aujourd'hui en politique ? Parce que sincèrement, il y a un danger réel. Et c'est là où je peux rejoindre l'analyse. Et c'est là où est-ce qu'il faut s'engager. Pour moi, les élections communales ont beaucoup plus d'importance que le gouvernement ou le gouvernement. Parce que justement, on sait comment ça se passe, mais on ne sait pas comment ça se passe le communal. C'est un petit poste et ça ne touche qu'une quinzaine de personnes ou 20 personnes. Et c'est un petit poste qui a été fait. Et c'est un petit poste qui a été fait. Et c'est un petit poste qui a été fait. Ça fait toute la population. Parce que je ne sais pas dans quelle vie tu es, tu es dans quelle vie, et je ne sais pas dans quelle vie tu es dans quelle vie. Et je sais dans n'importe quelle vie tu te voyais, il y a un petit poste qui a été fait. Les partis politiques, oui, mais des gens qui ne le voient pas. Des gens qui ne le voient pas. On dirait toute la dernière chose, c'est que on ne rejoint pas les partis pour ce puissant. Mais bien sûr, il faut s'engager, mais pas dans ces partisans, mais peut-être ailleurs. Pour conclure, pour conclure rapidement. Rapidement, juste pour conclure sur ça. Sachez qu'il y a plus le charika. Il y a plus le charika. Il y a plus le charika. Il y a plus le charika. Tu vas vouloir évoluer dans l'entreprise. L'entreprise pour gagner plus tard. Parce que c'est vital pour toi. D'accord ? La même chose. C'est trop difficile ici et ici. Et c'est vital pour toi et pour ton futur et pour tes enfants. En faisant pression sur l'élu communale, sur l'élu de la région, sur le responsable de la région. Il faut qu'il y ait une responsabilité d'abord sur le quartier. Si nous avons des quartiers aujourd'hui, des délits propres, on est son crédit. Indirectement, tout va changer. Parce qu'il y a des élus communaux. Parce qu'il y a énormément de responsabilités. Et puis, il y a des questions à la députés, à la députés, etc. Au niveau, à un autre niveau de la région. C'est ce que je dis tout à l'heure. On sait comment ça se passe au Maroc. Mais on sait comment ça se passe. Il évolue petit à petit. Au début, il évolue mal à la jaya. Parce qu'il y a des questions. Sinon, il n'y a pas de quoi faire. Il y a des questions. Par rapport au fait qu'on n'a pas parlé de structure locale et tout ça. La différence première étant donnée que mon château est ici. C'est au moins la vie d'en France. Donc, il y a deux logiques complètement différentes. Il y a des gens qui représentent l'USFP ici. S'ils avaient été invités, ils auraient parlé de la section locale ici à Paris. Moi, je ne suis pas qualifié de... Donc ça, c'est... Je parle en général de politique, de jeu, d'action politique. Et ce qu'il en est du vote... Je voulais parler un peu du vote des NRE. Effectivement, c'est un débat... Il y avait une surenchère politique au Maroc sur cette histoire qui est plus énergie que l'autre. Mais en réalité, on se retrouve aujourd'hui avec... On va vers des élections et vers un où on n'aura pas de vote. Il faut le dire clairement. Parce que c'est comme ça que ça se passe au Maroc. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça se passe. En 2016... Allez, je vais le dire après. Je pense qu'il identifie bien comment ça se passe au Maroc. On ne fait pas le vote avec la carte nationale. Tout le monde est pour. Mais on ne le fait pas. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc il y a un endroit où la politique est faible, ailleurs, qui fait que ça se passe comme ça. C'est où ? C'est une question de démocratie. Quand on disait tout à l'heure, je disais qu'il fallait batailler pour une monarchie parlementaire. Alors je pesais mes mots. Je sais de quoi je parle. Quand je reproche le signe qu'il a, et constamment le dit, qu'il a délaissé ses prérogatifs constitutionnels. C'est parce que l'on voulait de monarchie parlementaire réelle. Parce qu'on voulait des responsabilités réelles. On voulait savoir qui était responsable de quoi. Maintenant, on est retourné dans une phase où, excusez-moi, les responsabilités ne sont pas en phase avec la constitution 2011. On est en phase avec la constitution de 1996. La réalité, le moment à ça. Le jour, le jour. On est dans une constitution qui est plus avancée que l'acteur politique et que le champ politique réel. Ça, c'est le drame. Quand je disais tout à l'heure, il faut se mobiliser parce qu'il y a des retours. C'est de ça que je parlais. Et ça a démarré au départ. Le premier texte de loi qu'a ramené le gouvernement de Yélène, c'est la loi organique sur le maras et le holia. Les hautes fonctions. La lecture démocratique de la constitution. On a dit qu'il y a 7 départements stratégiques qui doivent être dans les mains du roi. On a eu un texte de loi avec 189 qui étaient dans les mains du roi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Peut-être que vous comprenez mieux que moi. Les grandes écoles qui fachent les chevaux. La SOREC est un secteur stratégique pour le Maroc. Les courses de chevaux. La société qui fait les coffres de chevaux au Maroc. Je ne comprends pas. La société qui gère Marchika. Qui gère Bourgueret. Je comprends bien. C'est bien. Pour l'Erabaté. Les Sidaouis. Je ne comprends pas. L'impact national stratégique présent. On me parle de la CDG qui gère l'argent de la retraite. Je ne comprends pas. On me parle de certains secteurs. L'OCP étant donné la première institution. On ne se croit pas parce que c'est parmi les sponsors. Je comprends. Mais quand on me parle de ces autres institutions. On laisse la caisse de retraite. Non. Elle n'est pas stratégique. Elle est en faillite. Elle n'est pas stratégique. Là où il y a de l'argent c'est stratégique. Donc on est dans une aberration. Et ça c'est pas la faute. C'est la faute du gouvernement. Et ça je le responsabilise. On les a responsabilisés à l'époque. Parce qu'ils ont délaissé. Des prérogatives qui étaient leurs. Et qu'ils n'ont pas voulu prendre. Ils n'ont pas voulu prendre leurs responsabilités. Et c'est la même chose par rapport à la carte nationale. C'est la même chose qui va se passer avec le vote DMRE. Parce qu'on trouvera des raisons. Qui sont faites ailleurs. Et qu'on appliquera sans réfléchir. La question de l'égoutilité. On ne croit pas en la politique. On ne croit en la politique mais ne s'en casse pas. C'est normal. L'offre politique ne correspond pas à la demande. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Il y a un problème d'offre et de demande. Quand je dis il faut y réfléchir à du nouveau. Avec des méthodes nouvelles. C'est une réflexion qu'il faut mener. Il faut absolument mener. Il faut sortir de la dualité. Vous m'excusez. Parmi PGD. On n'est pas obligé de se positionner. Parmi PGD. Et je veux créer une nouvelle mouvance. Indépendante. Qui a une indépendance de décision. Et c'est ça ce qui nous montre dans le champ politique aujourd'hui. On n'a pas d'indépendance de prise de décision. Dans tous les lignes de politique. Chacun. Comment ça va être lui. Comment ça va être interprété. Si je fais ça. Si je fais ça. Si je fais ça. Donc on a mis des lignes rouges. Psychologiques. A l'intérieur de tous les politiciens. Il ne peut pas être des lignes rouges. Bzezrem qui goulait dans les années 80. Il disait dans chaque Marocais il y a un petit policier. Il dépasse les lignes rouges. Donc on a mis des lignes rouges intériorisées. Qui ne nous permettent pas d'aller de l'avant. Qui ne nous permettent pas d'aller dans les débats de démocratisation. Qui ne nous permettent pas d'aller au fond des questions. Et on va se retrouver. Et après. On va aller avec un taux de participation très faible. Ca va jouer PGD. Je peux vous le dire. Un, deux. Et pas de surprise. Encore les élections. Les morts à Rome. Ça sera encore pire. Et il y aura encore moins d'abstention. 10 % et les 5 rouges. Et bon. Et là on est ailleurs. et c'est là où il faut un réveil je ne suis pas contre eux mais je n'adhère pas à leur projet j'ai une vision différente j'ai envie de vivre dans ce pays et aussi avoir un bouffet d'oxygène quand on a j'ai adhéré à un courant qui s'appelait démocratie et ouverture à l'intérieur du SFP à l'époque c'était parce qu'on a intervenu dans le choix du premier secrétaire de l'USFP ça ne s'est pas passé démocratiquement il y a eu des orientations claires qui ont mis jusqu'à la tête du parti et ça c'est inacceptable je suis en désaccord j'ai été en désaccord avec mon père avec ses droits de l'USFP mais j'avais toujours confiance en leur indépendance de décision aujourd'hui j'ai un leader politique et c'est valable pour beaucoup de partis où je questionne l'indépendance politique je me dis mais demain on les voit il y a des positions qu'ils font et ça change du jour au lendemain sans aucun gêne quand on voit l'heure pardon ? c'est dépendant par rapport à lui par rapport à lui je n'ai pas fait m'stf avec Moshkid je n'ai pas fait Moshkid je n'ai pas fait Moshkid je n'ai pas fait Moshkid PGD que c'est Chema tu as mis que Bunkirad Bunkirad est un mot c'est égal ? Là, le bonheur que j'entends à ma Syrah, moi c'est un Philippe d'Assalamat, je pensais que c'est vrai, mais j'ai le choix. Là, Syrah, un chauffeur, j'entends beaucoup de bien de lui, au KAPJD, on lui a eu des accords, et il était proposé ministre de l'IMRE, et franchement, j'aurais aimé, parce que peut-être il aurait été beaucoup mieux que les ministres de l'IDAZO, donc c'est pas... Là, après... Donc j'entends beaucoup de bien, c'est pas... Malgré la différence idéologique et politique, il n'y a pas de mal à reconnaître la qualité des oeufs, donc REN la bataille, c'est la critique principale qu'on a avec le gouvernement, on dirait, que j'ai personnellement, c'est ça. Le jour où Jarba, il a sorti la liste des agréments avec une idée de réforme, on a applaudi. Nous, on a applaudi. On a... On a... On a... Au Parlement, il a dit clairement, dans les chantiers de bataille pour la réforme, on est à côté de vous. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Rien. Il y a des camions qui se crament, il y a des gens qui meurent à droite et à gauche, et il n'y a pas encore de réforme. Et ça, le mahram avec le façade, c'est ça. Il doit être le chantier. Et chantier par chantier. Chantier par chantier. Chantier par chantier. Chantier par chantier. Et on y va. Il a dit le premier jour, les cahiers de je ne sais pas quoi on va faire, on va changer les télévisions. Les télévisions, elles n'ont pas changé. Après trois ans, quatre ans du gouvernement, elles n'ont pas changé. C'est pire. Deuxième, elle nous laisse copicoler de la RTL. Deuxième, qu'elle est un peu mieux. D'abord, il m'a dit, ah, on va devenir copicoler de la deuxième qui va être copicoler de la RTL. Ça, on l'embarque. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire, il y a une avancée. On a une façade d'ouverture politique qui est très positive. Mais quand on rentre dans les détails, il y a un retour en arrière terrible. Et c'est là où on a besoin de l'élite. Des jeunes conscients qui s'impliquent et qui arrêtent de laisser les gens qui cherchent les intérêts particuliers. Et ça, il y en a beaucoup. Et dans le champ politique, il y en a beaucoup. Tant qu'ils sont tout seuls, ils sont libres, ils sont bien. Maintenant, il faut une volonté réelle de réforme. J'espère qu'un sursaut d'orgueil pour une véritable réforme, à part certains aspects. Mais la vérité, l'Islam et l'Islam et l'Islam, on ne l'a pas fait encore fait. On ne l'a pas démarré. On ne l'a pas démarré. Aujourd'hui, il était en mission d'accepter de comment ça se passe. Il l'a accepté, il l'a intériorisé. Bien comme il faut. Et il est en train de gagner la confiance. Je comprends. C'est bien. L'obligation de mon âge, de la relation institutionnelle, ceci. Mais pas à mes dépens. Et aux dépens des Marocains. C'est tout ce que je demande. Bien évidemment. Bien évidemment. Et puis, dernier note, il y a la libération des détenus, les détenus, effectivement, ça s'il y a un appel à faire de votre association, c'est bien de lancer un petit appel pour que c'est Muratia Ali, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Like on fleur, c'est pas grave, il ne mérite pas d'être en prison. Et il faudrait faire un petit appel pour à Sibukyerem, pour qu'ils aient les mots, c'est rapidement, c'est un bon signe. M'a hâte, n'est-ce pas avec le karma ? C'est... 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 J'ai eu une question d'Ajouna Mande, mais avant de répondre à cette question, j'ai eu plusieurs points. Bon, donc, on risque de me faire détester par toute la salle. Il y a pas mal de reproches qui se sont faits depuis tout à l'heure, depuis le début de la session. Sur le champ politique, sur le désintérêt des jeunes, etc. je vais partir là. Le problème, c'est que tout à l'heure, on a eu un petit incident, quand même. On voit tout le temps, on fait par la main, un salaire, un qui est ouvert, un test s'est fait, un test s'est fait, etc. Et franchement, tout à l'heure, on a eu un mini exemple de ça. Je trouve que c'est dommage, on est supposé être ici, à la présente pays, de jeunes étudiants, de jeunes cadres, etc. Et vraiment, il y a des règlements intérieurs, que ce soit au Parlement, que ce soit ici, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui répond, on attend qu'il termine, de faire l'intervention, d'un outil, d'un outil, d'un outil, je pense que ça rajoute rien. Au débat, ça crée plus de polémique. Désolé pour avoir deux points. Alors, je vais juste répondre à deux points. Michel, monsieur, il y a une question sur la CIL. Il y a une question sur la CIL. Quand on avait invité, il avait répondu à ça. Il avait dit que, une fois qu'il est rendu au gouvernement, il s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de difficultés techniques. Typiquement, que la carte nationale d'identité nationale, c'est quelque chose qui dure le 10 ans. Il y a pas mal de gens qui sont morts, des gens de Kharaka. Comment on peut avoir des gens qui ont 16 ans, qui ont seulement 16 ans, qui ont la carte nationale parce qu'il passe le bas de Kharaka ? Donc, ils se sont rendu compte que c'est une... Désolé, je réponds juste parce que la question on l'avait posée à Céline Michelin. Il avait répondu comme ça. Je ne sais pas s'il y a une réponse ou quoi. Je vais répondre. Monsieur Yadah, il n'est pas là. Il a parlé d'éducation, c'est ce qu'il nous rend aujourd'hui avec des Khouanjiyens, des Daichs, des Dada. Je pense que si c'est la question qui a été posée, c'est que l'éducation aujourd'hui qui est faite nous fait des Khouanjiyens. Je ne pense pas, personnellement. déjà, c'est pas que là, on est tous là, les gens, je ne sais pas, pour la plupart, mais en tout cas, on est tous passé par l'éducation marocaine, mais pas pour autant des Khouanjiyens. Khouanjiyens, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai mis les frères, mais je n'ai pas débarqué, mais je n'ai pas débarqué. Il a dit, un, oui, le Maroc est un des grands fournisseurs de combattants de Daichs, mais est-ce que la France, la Russie, la Tchétchénie, l'Angleterre sont aussi des fournisseurs de combattants de Daichs, qui a pu dire, c'est ça qui va faire recréer Daichs ou pas. Bon, je pense que c'est quand même des raisonnements assez trop réducteurs. Je pense que le problème de Daichs ou pas, que ce soit en France ou en France, c'est un problème beaucoup plus profond de cela. Donc désolé, je me suis un peu égaré. Alors, pour répondre, j'ai une demoisette qui a posé la question à la Tizi. Un, oui, Tizi, c'est un très, très beau projet, je le confirme, parce qu'on essaie de faire beaucoup de choses. Malheureusement, on est encore très petit. Et donc, on essaie vraiment pas mal de choses. On fait le baromètre politique, on fait des publications, on fait la V politique, on fait des comparateurs politiques. Effectivement, en 2011, il y a eu pas mal de gens qui ne le votaient qui ne savaient pas c'est quoi les partis. On leur a fait un comparateur politique pour leur dire, voilà, ce que chaque politique, chaque parti, qu'est-ce qu'il offre, qu'est-ce qu'il n'offre pas, qu'ils sont ses leaders, etc., etc. Nous sommes en train de rédiger un livre, enfin, ça ne va pas s'appeler comme ça, mais qu'on peut dire qu'il est, comme ça, c'est la politique marocaine pour les nuls. Comme ça, les gens comprennent ce que c'est. On est en train de travailler sur une autre politique, qui est le fait de dire, ok, voici différents partis politiques au Maroc, quelles sont leurs politiques de cooptation pour savoir qui sont les meilleurs et par rapport à leur benchmark à l'étranger, que ce soit en Turquie, en France et en Espagne, et même aux Etats-Unis, on est en train de travailler sur ça. Il y a pas mal de projets que nous sommes en train de faire. Malheureusement, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous sommes trop petits pour avoir une présence à l'étranger. Alors que déjà, aujourd'hui, on est basé à Gaza, on essaie de faire des activités arabes. Maintenant, ceci étant dit, nous sommes principalement présents sur Internet et sur les réseaux sociaux. c'est-à-dire qu'il y a n'importe quelle personne qui peut nous suivre. On a une page Facebook qui est très active, c'est pas l'appel le site d'initiative, la facebook.coeur.com slash tizibaroc. Et vous pouvez vraiment nous rejoindre, nous aider sur pas mal de choses. On travaille sur différentes publications que nous publions. Nous avons besoin des personnes qui vont rédiger, des personnes qui vont faire des analyses, des personnes qui vont nous aider à faire des projets très loin de fond, de contacter des politiques, d'organiser des événements, etc. Même en étant en France, on a vraiment besoin de gens. Franchement, je ne pense pas qu'aujourd'hui dans nos plans, il y a un projet de créer une antenne LRE. Il faudra peut-être en créer déjà une Araba, la capitale politique du Maroc. C'est en cours de réflexion. Mais ça ne veut pas dire qu'en même temps que nous ne sommes pas du tout prêts à vous accueillir. On travaille peut-être pas avec l'AMG Caravan, mais pas mal avec l'AMG Anoui qui est basé au Maroc. Ils sont prêts à apprendre avec... Donc ça, c'est un message pour un para, puisqu'il est toujours là ou pas, mais on est toujours prêts à apprendre avec l'AMG Caravan. Et comme moi, j'étais vice-président de l'AMG Caravan, on va utiliser ce piston de Fox Army pour faire ça. Donc voilà. C'est à peu près que je vais répondre à votre question. D'accord, on va. On va reprendre 3 questions. On va essayer de respecter la parité pour le coup. Voici l'adresse. Il est un peu plus tard. 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 Il est une question. le sujet de la conférence aujourd'hui pour minimiser les dégâts d'avis. J'ai aussi un commentaire, je vais parler en arabe. Il s'agit de l'Uzov al-Shabaab, de la science. Mais quand on voit, il s'agit de l'Uzov al-Shabaab de l'Uzov al-Shabaab de l'Uzov al-Shabaab de l'Uzov al-Shabaab. C'est une question qui est la question de l'Uzov al-Shabaab. Mais la question est la question de l'Uzov al-Shabaab. Pour être évoquée, il y a une question de l'Uzov. C'est une question de l'Uzov. Par exemple, j'ai vu les jeunes qui disent les enfants, et les gens qui disent les enfants aussi. Merci, on va prendre une deuxième question. La jeune féminine, personne. Ok, merci. C'est une question de l'Uzov al-Shabaab de l'Uzov al-Shabaab de l'Uzov al-Shabaab de l'Uzov al-Shabaab. Un autre , il y a un autre, c'est dans les autres par exemple, un Plat eben Helen Miller, le départ de l'Uzov al-Shabaab, Donc on va prendre encore deux questions. Bonjour Soufiane, pour faire plaisir à Cyrali, je suis partisan et je fais partie de la section par l'enfance. Donc je ne vais pas parler de Mehdi, je ne vais pas non plus parler de ces maraviteurs du PGV. J'ai retenu les quelques secondes qui étaient vraiment pertinentes que Cyrali a parlé de « ça se passe ailleurs ». Et il a donné un exemple de la SOREC et il n'avait pas la réponse. J'ai peut-être une partie de la réponse. La SOREC marche très néanmoins. C'est pour ça qu'elle est dans les mains du roi. Il faut être réaliste. Et c'est là où il y a le danger. Est-ce que vous attendez de cette jeunesse qui est vraiment dangereuse ? Parce qu'à un moment, si quelqu'un nous dit que c'est c'est-à-dire qu'il y a tous les moisirs qui marchent, qui va donner la solution ? Ce n'est pas nous. Donc la seule solution, c'est de nous dire que c'est clair. Donc allez, viser la tête du roi et on va finir comme d'autres pays. Je te dis, la SOREC exactement, il marche. Et il y a des informations que personne ne peut avoir les chevaux du roi. Moi, je me dis que c'est le médecin. Ça m'engage que moi. Les chevaux du roi ici en France, ni vous, c'est le médecin. Et la VUKERA ne connaît leur montant. Il y a des chevaux qui coûtent 15 millions d'euros ici en France, achetés par le ministère, pas par l'argent de sa majesté. Et ça, ça m'engage que moi. Et les preuves, elles sont existantes. Donc la jeunesse, c'est une partie de la question. Est-ce que vous attendez vraiment une révolution de la jeunesse ? Ou est-ce que le gouvernement aujourd'hui peut s'attaquer à ces problèmes de fond ? Merci. La dernière question. Bonjour. En fait, vous avez parlé des mots de recrutement des jeunes militants dans certains des partis au Maroc. Mais vous n'avez pas évoqué comment se passe les jouets d'un militant, qu'est-ce qu'il fait concrètement, quelles sont les tâches qui lui sont délégées. Tout ça, bien sûr. Merci. Donc je vous laisse la réponse. Je vais juste répondre à la question des deux messieurs. Je pense, même si la question n'a pas été posée, mais vu qu'on essaie de faire ça, moi, le conseil que j'ai à donner aux jeunes, c'est vraiment d'aller voter. Qu'on soit MRE ou qu'on soit pas MRE, je sais pas si on va passer MRE ou pas, mais on va voter. Deuxième chose, avant qu'on lance la vidéo, je voulais juste montrer une vidéo. En fait, je voulais juste montrer une vidéo qu'on a faite, mais on l'a fait vraiment très tard, on l'a fait vraiment deux semaines avant la date limite des élections. C'est les inscriptions, pardon, les inscriptions, c'était le 19 février, si je m'appelle bien. On l'a fait vraiment une semaine et demi, quelque chose comme ça. Et pour nous, c'était vraiment quelque chose de révolutionnel parce qu'on a fait quelque chose, on pense que c'est vraiment qu'on change dans le message et on le vulgarise. Et c'est pas en vulgarisation où on est sensible ou négatif, c'est vraiment qu'il rentre original et surtout faire là où ça fait bouche. Parce qu'on a fait toute une campagne publicitaire qui a été financée par l'Etat pour pousser les gens à s'inscrire et ça n'a pas marché. Nous, on pense que celle-là, même si elle n'a pas été trop au Nata, ça a eu un peu bouche. Donc, si on peut juste montrer la vidéo, s'il vous plaît, je peux juste l'avancer ? D'accord, en fait ! Vous me 여러분들 de Couer ! Merci d' revenants ! Allez, c'est parti ! Cela fait qu'à une perdieu à mon amourner Carry mon amourner dedans, s'il vous plaît, en l'air te parabris n'a pas pour la puissance. Par l'armée du sens, tu as le prune dans le Watcher dans le C'est parti ! 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 ! C'est parti ! ! C'est parti ! 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 Non, mais c'est ce que vous avez essayé de dire, parce que souvent on dit que ça marche quand c'est hors du périmètre du gouvernement. Ce n'est pas vrai. Parce que tout simplement, la démocratisation du champ politique passe par cela, passe par la confiance mutuelle, passe par la m'hassabat, la m'hassabat, la m'hassabat, la m'hassabat, la m'hassabat. Donc, comment voulez-vous demander des comptes à des personnes qui sont hors du gouvernement? Comment voulez-vous qu'on demande, par exemple, on a des conseils, on a des majoristes. Actuellement, le gouvernement n'arrive pas à les convoquer au parlement, vous savez, des parlementaires, ils ne peuvent pas convoquer, je vous donne un exemple, Driss Lézame, qui est le président du CCME, sur la question de la participation politique. C'est Driss Lézame, c'est un ami, je le respecte, mais tout simplement parce que la loi est faite ainsi. Donc, à un certain moment, il faudrait se dire que tout doit passer, le peuple choisit ses représentants, et ses représentants parce que le peuple, il est capable de dire demain à ces alliés ou là-ci, je vais choisir d'autres personnes. Mais quand vous leur enlevez ces comptatives et leur donnez à d'autres personnes, à qui on ne peut pas demander de compte, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Donc, la démocratie passe par cela, donc il faudrait trouver un juste milieu qui permet justement aux gens politiques et aux jeunes de participer et de se dire, voilà, on est là pour, parce que notre voix va être écoutée, notre action va avoir un retour sur le terrain, et c'est comme ça qu'on peut avancer. Enfin, donc, par rapport, donc, à la camébréa dans le CSA, je vais vous dire une chose. Donc, moi, ce qui me fait peur, ce n'est pas la relation entre le sport et la politique. Ce qui me fait peur, c'est la relation entre la politique et l'argent. C'est plus dangereux. Et c'est pourquoi. Donc, ceux, nous, au sein du BJD, les ont d'affaires, d'accord ? Celui qui veut faire des affaires, il doit les faire en dehors des partis politiques. Celui qui veut être carriériste, il peut l'être en dehors des partis politiques. Parce que certains, justement, donc, comment, comme vous voyez les députés, certains achètent des voix pour être au Parlement, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un retour d'investissement par la suite et qu'ils vont gagner plus que ça par la corruption, par autre chose. Donc, c'est pourquoi, donc, le lien qu'il faut couper, c'est entre l'argent et la politique. Celui qui veut faire des affaires, mais celui qui veut s'engager sur le chemin politique, alors, il doit rendre compte au peuple, il doit rendre compte à ceux qui l'ont élu. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment donner confiance à la jeunesse, à tout le monde, pour participer et jouer au MES. Une parenthèse, rapidement, juste pour compléter ce qu'il a dit. Moi, je suis d'accordé, évidemment, l'argent, on ne va pas mélanger avec la politique. Les gens, ils font, ils font. Aller du loin. Parce que, sérieux ? Parce que l'argent, même si la personne qui a de l'argent en politique, elle peut donner de l'argent, elle peut faire du lobbying, ramener quelqu'un qui a de l'argent et le mettre en avant. Ce qu'il faut appeler aujourd'hui, et structurer, c'est notamment le financement des partis politiques. On avait appelé à ce que les entreprises puissent financer les partis politiques, justement, pour éviter un amalgame. Il attend le retour d'investissement. Pour couper courre à ça, il faut aussi, vous savez, en France, aux Etats-Unis, etc., les dons, on dirait les autres, etc., ça existe. Le seul pays qui est en train de faire un charriquage, c'est chez nous. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Quelle est une expérience très bien. Ça existe tout ce qu'il est. On est contre, la loi ne le permet pas, mais ça existe dans le blâme. Donc, pour arriver à ce qu'a dit... C'est un mot, c'est un mot. Il faut, moi, je pense, réglementer un cadillère pour tout simplement que toutes les choses soient claires. Les partis politiques ont le droit d'aller voir des sociétés, mais qu'une personne qui a de l'argent... C'est-à-dire le foudre, par contre, j'ai entendu des gens qui atteignent 10 millions d'Irams pour... Je me pose la question, comme une bastard, je ne comprends pas. Et si je pense que tu as compris, moi, madame, madame, vous êtes très clair. Ça devient des éléments. Oh ! Si tu as des millions d'Irams, tu ne vas pas aller faire un camp à l'année. Tu fais une campagne proprement et des millions d'Irams, tu investis dans n'importe quelle affaire, elle va faire des argent. Donc, il faut permettre aussi, aujourd'hui, aux partis politiques, d'aller vers des sociétés et ne pas tomber sur des bons. Il y a des personnes qui, eux, parfois, s'embellissent. C'est nécessaire, mais je pense qu'on va réussir à ça. Merci, monsieur. Un moment sur une question à discuter parce que, bon, vous savez, les entreprises, en général, elles ont peur pour leurs intérêts. Et donc, on peut réfléchir à cette question parce qu'on sait que certaines entreprises n'oseront pas donner une plus d'idées. Vous avez une réponse ? Non, pas de réponse. OK. Alors, messieurs, merci pour votre présence et d'avoir fait le déplacement depuis maintenant pour les trois. Et merci d'avoir pu faire le déplacement si vous étiez ici à Paris. Exactement. Donc, c'était la conférence, je dirais, de clôture de la 8e édition du GGM 2015. Et on vous invite tout à l'heure pour un petit concert de clôture. Merci beaucoup.